L'histoire qui va vous être contée se déroule en des temps anciens, à une époque où les rageux continuaient de se batailler sur le système de Pella. Une détective de talent avait alors fait son apparition, une personne à l'intuition extraordinaire, crainte autant que vénérée, afin de désépaissir les mystères planants autour d'Antéros, et alors qu'on pensait que son histoire touchait à sa fin, elle refait brutalement surface. On l'appelait Détective Suzanne. Salut tout le monde ! On se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui sur Amour Sucré. Et ça, et ça c'est, c'est, c'est... On enchaîne. Alors aujourd'hui les amis, j'ai une petite anecdote. Vous savez qu'à chaque épisode, en général j'ai un retard de train SNCF, ou un truc qui fait que je vais devoir ralentir tout ça l'épisode. Là aujourd'hui j'ai pas eu ça, par contre j'ai eu, pour une fois, mon karma a changé en fait. Tous les épisodes que j'ai pu avoir, une grève de train, un truc, tu vois. Et bah là, mon karma il est devenu positif, aujourd'hui. Et c'était beau, parce que je me suis dit, vendredi je tourne l'épisode, et j'étais en cours, et là, à 14h30, il y a la secrétaire qui arrive en mode, bon sortez ! Exercice d'évacuation, enfin, évacuation de l'école et tout. Et au final il y avait une fuite de gaz dans l'établissement, du coup on est rentré un peu plus tôt. Bon j'ai dû attendre pour récupérer mes affaires, mais on est quand même rentré un peu plus tôt. Et du coup, c'était un petit peu le karma positif de l'histoire, parce que, bah voilà, c'est super rare que je puisse rentrer plus tôt, et du coup ça me fait prendre un chouïa d'avance sur le reste, quoi. Parce que du coup, là, je gagne une heure de... Enfin, j'ai une heure d'avance, quoi, sur ce que j'avais prévu de base. Donc ça ne peut être que positif. Bah, on enchaîne. Non, plus précisément, j'espère aussi que vous avez aimé l'intro, parce que j'ai passé énormément de temps à la faire. Étant donné que je ne me suis pas basée sur le trailer, j'ai vraiment pris tout le mois pour réfléchir à ce que j'allais faire. J'ai pas attendu le trailer pour m'y mettre. Et du coup, c'est pour ça que c'est parti vraiment dans un truc très fidèle à Seven Deadly Sins, aux intros qu'il peut y avoir. Je vous invite à aller voir les intros de Seven Deadly Sins, si vous ne les avez jamais vues. Comme ça, vous comprendrez un peu mieux la réflexion, et aussi la référence, tout simplement. Et ouais, c'était long, et en plus l'animation que j'ai faite à la fin, du coup, était aussi longue. Même, bon, un peu moins longue que l'illustration au final, mais elle est un peu plus moche aussi, donc... Donc voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de sympa, et j'espère que ça vous a plu. Je ferai pas ça, malheureusement. En fait, j'ai tellement visé haut pour cette intro, que je me dis que l'épisode d'après, l'intro sera forcément moins bien, parce que je peux pas me permettre de faire ça pour tous les épisodes, c'est pas possible. Vu le taf que ça m'a donné, c'est pas possible que je fasse ça pour tous les épisodes. Si je travaillais, enfin, genre si j'avais pas cours, ok. Mais voilà, et puis c'est compliqué, je peux pas faire des intros parodiques à tous les animes possibles, c'est pas possible. Tu vois, parce que... Bah, parce que j'aime bien aussi me fier au trailer, et voilà. Bref, on va peut-être commencer. On enchaîne ! Eh bien, les amis, on se retrouve pour l'épisode 7, Vague d'émotions. Alors, autant vous dire que si vous avez vu le trailer, vous avez sans doute rigolé comme moi, au moment où t'as la transition de Rosa est enceinte ! Allons à la plage ! Parce que ça, ça m'a fait quand même énormément rien. Franchement, j'avais pas passé une très bonne journée, je vois ça au soir, et là... Et là, t'as cette transition avec la petite musique et tout, c'était comme ça. J'ai rigolé pendant une demi-heure ! J'ai jamais vu un trailer, du coup, aussi... Bah, pas mal fait, tu vois, parce qu'il était bien fait ! Mais c'est juste la transition de Rosa est enceinte, OK, donc on va à la plage. Genre, il faut attendre qu'elle soit enceinte pour aller à la plage. Tu vois, aucun rapport. Alors, par contre, mon internet va peut-être me dire, fuck, c'est peut-être ça, le double effet qui se coule, du karma qui était positif au départ. Peut-être. Parce qu'il y a 30 secondes, il m'a lâché le truc, donc... Genre, avant que je commence, il a fait... Je me suis connecté à internet et tout, et là, elle a fait... Non, je te coupe tout de suite ! Sympa. Les illustrations ne chargent pas, c'est génial ! Oh non, s'il te plaît, fonctionne ! Pour une fois que je te demande de fonctionner ! En plus, tu vas pas me faire le coup de Oh, il y a beaucoup de monde, parce que c'est faux. C'est faux, on tourne deux jours après. Attends, quoi ? On reprend sur le fait que... Elle vient de nous... Que Rosa vient de nous annoncer qu'elle était enceinte ! Et oui ! C'est surtout, en fait, dans le trailer, ce qui m'a fait marrer, c'est que du coup, avec cette annonce, tu t'attends à ce que Waouh, on parle d'un sujet sérieux, type avortement... Genre, on était en train d'imaginer des théories en mode Oh, l'ag est pas au courant, ça se trouve, c'est pas son bébé, tout, tu vois... Oh, et puis comment elle a fait ? Elle était bourrée au niveau de la soirée, est-ce que ça aura des répercussions ? Enfin bref, on s'attendait vraiment à un truc hyper sérieux, tout ça. Et en fait, ce trailer a complètement cassé le sérieux qu'ils avaient mis à la fin de cet épisode. Genre, ils ont fait... Bah, Rosa est enceinte, il y a plein de questionnements à son sujet, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on va à la plage, on s'amuse, nous, nous, on s'amuse, tu vois, genre... Ok, bah, allons à la plage ! C'est surtout que j'imaginais très bien la petite Suzanne dire Ok, on va à la plage, trop bien ! Mais genre, on s'en foutre totalement de Rosa. Et ça, 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 ça aurait été... Ça, ça, c'est... Ça, on enchaîne. Ceux qui ont pas la référence, ils peuvent pas comprendre cette phrase, et c'est très gênant, c'est très gênant, c'est la meilleure référence que j'ai jamais faite. Je suis enceinte ! Elle est en train de pleurer à moitié, là ? Un petit peu, je crois, mais elle sourit, donc elle a l'air contente. Pas d'animation. Mais non, mais STP, quoi ! C'est pas gentil... C'est pas gentil d'être méchant, c'est pas méchant d'être gentil ! Vraiment, je vais lancer une pétition. Une pétition, pour que dans mon patelin, là, ils mettent la fibre au plus tôt ! Parce qu'en plus, ça arrive 2019, donc bientôt ! Tu peux te dire ça ! Sauf que, c'est pas genre Maru qui va être faite en première, c'est d'abord le centre, et nous, je suis sûre, on sera fait en dernier, parce qu'on est les excentrés, tu vois ? Et du coup, dans mon patelin, c'est encore Bibi qui va se taper le dernier truc. En plus, à chaque fois, t'as un camion qui passe, qui pète les fils, où t'as plus d'internet pendant une semaine, t'es là, tu fais, mais mec, c'est interdit de passer avec les camions, là ! Non, mais des fois, ils sont cons, tu te dis, interdit au plus de 3,5 tonnes, le machin, il est immense, tu te dis, ça fait plus de 3,5 tonnes, bah non, ils passent quand même ! Est-ce que je suis énervée ? Non. C'est pas vrai. On a compris ! Laisse-nous deux secondes le temps de digérer l'information. Rosalia nous a regardés tous les deux, les joues en pourprès, Alexis et moi, la fixe son, bouche bée. Je suis tonton ! Nous avons explosé de rire. Mon cri de joie m'est resté un peu en travers de la gorge. Les larmes ont commencé à monter, et je me suis sentie happée par l'émotion. C'est horrible ! Ah, ça a l'air d'aller mieux. Parlons pas trop vite. Mon sang, je suis tellement soulagée de vous l'avoir dit. Par contre, les animations, je vais me faire un peu... Ouais, bah c'est peut-être moi qui les ai mis en off aussi. Ah, merci ! J'ai attrapé Rosalia pour la serrer contre moi. Elle avait les yeux brillants. Je n'ai pas pu empêcher quelques larmes de rouler sur mes joues. C'est mon amie depuis si longtemps. C'est une étape énorme. J'ai du mal à y croire. Et il n'y a personne qui fait... Qui fait que... Elle est un peu jeune, tout ça. Genre... Non ? Non ? On s'en fout ? Pour l'instant, on se réjouit ? Mais attends, il faut que tu nous expliques. Depuis combien de temps vous prévoyez ça depuis longtemps avec Leg ? Tu lui as dit comment tu vas ? Comment tu vas t'orienter parce que t'as un peu à la fac encore ? Attends, attends, attends. D'abord, installe-toi correctement. Et ensuite, tu nous racontes. C'est Alexis qui dit ça. Alexis, elle va attraper mes coussins. Il les avait positionnés de façon à ce que Rosalia s'installe entre les deux. Genre, on lui fait un petit bidouiller comme si elle avait déjà... Que le lendemain, elle a couché, quoi. Je vous aime tellement. Ça fait deux jours que j'imagine vos réactions. Et je pensais que vous m'en voudriez, que vous seriez choquée. Mais pas que vous seriez heureux pour moi. Tu sembles heureuse, donc on l'est forcément aussi, Rosalia. Rosalia semble distraite tout à coup. Elle tortille ses mains dans tous les sens. Ça va, Rosa ? Au début, j'ai cru que j'étais encore malade de la soirée du concert. Et bon, j'espère que je ne lui ai pas fait mal. J'étais sûrement enceinte. Quand j'ai bu, je... Alexis a posé la main sur son épaule. Et c'est vrai ! Parce qu'il y en a plein qui s'inquiétaient de ça. Et du coup, je fais, bah ouais, mais si elle ne le savait pas, qu'est-ce que tu veux que ça fasse ? Certes, ça va peut-être atterrir son fonctionnement, peut-être, on ne sait pas. Mais ça arrive, et à partir du moment où tu ne savais pas, tu ne peux pas trop t'en vouloir non plus. Parce que, bah, tu ne le savais pas. Rosalia a semblé s'apaiser. C'était le petit passage, un petit peu, voilà. Oui, Rosa, concentre-toi sur le présent. Est-ce que Leg est au courant ? Déjà, il était avec moi quand je l'ai découvert. J'avais du retard dans mes règles. Il a eu l'idée de m'acheter un test de grossesse en rentrant du travail un soir. Et il s'est avéré qu'il a eu raison. C'était voulu. J'ai peur, j'ai peur de mal, c'était voulu. À vrai dire, non. Mais au fond de moi, peut-être. Je m'explique. Je prenais la pilule et elle ne me convenait plus. Trop d'effets secondaires, j'ai opté pour un stérilat au cuivre sans hormones. Et c'est vrai que la pilule, c'est une série d'emmerdes. Je vous le déconseille. Et j'ai pas bien géré entre tout ce que j'avais à faire pour mes études, la boutique et le reste. J'ai arrêté la pilule trop tôt. Il a suffi d'un tout petit oubli. C'est aussi la merde avec la pilule. C'est oubli une fois, c'est mort. C'est tellement injuste que vous ayez à penser à tout alors que nous, on n'a même pas à y songer. Oui ! J'aime qu'ils abordent ça. J'aime. Là, juste le fait qu'ils abordent ça, genre en mode... Ouais, c'est vrai que c'est un peu injuste que les mecs, putain, aient rien à gérer alors que nous, on se tape tout. Et genre, ils étaient en mode... Ouais, on va créer une pilule pour les hommes, machin. Et ils en ont fait une. Ouais, non, trop d'effets secondaires. Pas cool pour les hommes. C'est exactement les mêmes effets secondaires que sur la pilule... Enfin, pour la pilule, pour les femmes. Alors que nous, on se tape quand même les trucs de merde. Intérêt zéro. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors que nous, on n'a même pas à y songer. En plus, ouais, c'est toujours à toi de réfléchir. Alors que non ! Quand vous êtes deux, c'est à deux qu'il faut y penser. C'est pas qu'à toi de faire tout, putain. J'ai besoin d'extérioriser toute la haine que j'ai par rapport à ça. On s'a dit après, il y a Alexis dans ses bras en lui tapotant la tête. C'est pas pour rien que t'es mon meilleur ami, toi. Quand je l'avais appris, j'étais morte de peur et en même temps, tellement contente. J'arrivais pas à détacher mes pensées de mon ventre. J'ai déjà envie de le protéger alors qu'il a la taille d'un grain de sésame. L'avoir si émotive me touche profondément. Je n'imagine même pas le bouleversement que ça doit être. J'étais apeurée, mais heureuse. Je me suis posé des tonnes de questions, mes études, l'appartement, le reste. Mais au final, je me suis dit qu'il n'y a jamais de bon moment. Je suis certaine que c'est la bonne décision. Si ça arrivait là, c'est que ça devait arriver. Je suis vraiment heureuse pour toi. On va l'encourager parce que voilà. Je m'inquiète, mais je suis heureuse. Ce qui prouve que tu es une vraie amie. Comment tes parents ont réagi ? Ils n'ont pas réagi, ils ne sont pas au courant. Quoi ? Mais c'est pour ça que vous avez interdiction formelle d'en parler à qui que ce soit. Et même si j'adore Morgane, je préférais que tu le gardes pour toi, Alex. Mais Morgane ne dira rien. Bon, d'accord, d'accord. Et parraine pour Youn, Suzanne ? Quoi ? Mais je ne suis pas avec Youn ! Il va falloir qu'on arrange ça. Il a explosé de rire. Ah oui, je dois vous parler de ça d'ailleurs. Parce que... J'ai envie de tuer des abonnés. En fait, au début de Youn, vous savez très bien que j'étais en mode Oh non, merde, Youn, j'ai mon lôme trop haut avec, il faut que je le baisse. Il y a des abonnés qui m'ont fait Mais non, mais arrête de vouloir descendre le lôme de tout le monde. Réponds comme tu veux, tout ça. Parce qu'avec Youn, je monte trop vite, je suis trop sympa avec lui. Et du coup, moi, à la fin, je répondais exprès mal pour pouvoir baisser. Et il y a plein d'abonnés qui étaient en mode Non, mais arrête de faire ça, c'est chiant et tout. Du coup, genre, dans AS, maintenant, ils prennent juste... Il faut juste que bien que tu répondes, tu vois, avec tes abonnés tenues. Donc ça a plu à faire avec les lômes. Enfin si, mais c'est pas le lôme le plus haut qui est pris en compte et tout. C'est laquelle que je tue. Dans cet épisode, c'est le lôme le plus haut qui est pris en compte. Et du coup, avec Youn, j'ai actuellement 95 de lôme. Et Nathaniel, j'en ai que 75 ! Donc il va falloir que je, dans cet épisode, baisse Youn pour monter Nat. Ça va être la misère, faut pas que je loupe, faut que je loupe rien. Parce qu'en fait, le truc, ça sera forcément le lôme le plus haut qui sera pris. Donc j'aurai peut-être la tenue de Nathaniel, mais je devrais quand même prendre le truc de Youn. Enfin, j'aurai quand même Youn, tu vois, donc ça va être full chiant. Non, il va falloir qu'on arrange ça. Alexis a explosé de rire en regardant Rosalia qui me jaugait avec sérieux. Plus sérieusement, j'avais besoin d'en parler et de partager ce que je vis avec vous. Et je suis désolée Suzanne, mais ce que je t'ai dit par rapport à ma mère et la comédie musicale était un affreux mensonge. Oh non, j'étais totalement contente pour toi. En vrai, on s'en doutait pas mal. Plus sérieux... Euh ouais, bah non. Pardon, je ne savais plus quoi te dire, j'ai paniqué alors j'ai inventé ça. Je comprends. Bien que ça aurait été très cool. L'autre raison pour laquelle vous ne devrez rien dire, c'est que j'ai encore des prises de sang à faire pour confirmer la grossesse. Ça doit faire tout juste deux semaines que je suis enceinte, donc j'insiste, gardez ça pour vous. Et aussi, on ne sait jamais, parce que deux semaines c'est très peu au final. Et on ne sait jamais, il peut y avoir plusieurs incidents qui font qu'elle va perdre le bébé et qu'elle ne serait plus enceinte par exemple. Il y en a qui ne passent pas la première écho, tu vois, par exemple. Alexis et moi avons répondu en cœur. C'est promis. Au moment où nous avons prononcé ces mots, Yeline est entrée dans la chambre. Oh, le timing. Oh, j'aurais peut-être dû frapper. J'ai vraiment besoin de dormir ce soir. Je ne suis pas trop d'humeur à faire une soirée dans la chambre. On discute simplement, ça te dérange ? Ouais, à vrai dire. Ça vous dit d'aller discuter ailleurs ? Merci, mais ça a été une journée forte en émotion pour moi. Il vaut mieux que j'aille me coucher. Ça va aller pour rentrer ? Ne t'en fais pas, je ne suis pas très loin de la fac. Je te raccompagne quand même. Il faut qu'on prenne soin de toi. Alexis, c'est taré de dormir, ça va. Il va y avoir un lapsus à un moment donné. Et Rosalia lui a fait les gros yeux en montrant Yeline du menton. C'est trop drôle, mais il va y avoir un lapsus au bout d'un moment. Maintenant que tu nous as avoué vouloir devenir la pom-pom-girl officielle de la fête, tu es notre mascotte. J'ai frappé mon fond avec la paume de ma main en riant. Yeline a levé un sourcil, mais n'a pas commandé. Il vaut mieux qu'on y aille rapidement avant qu'Alexis déclenche une catastrophe. Je les ai embrassés tous les deux en m'attardant dans les bras de Rosa. Je les serrais fort pour lui faire comprendre qu'elle avait tout mon soutien. Elle m'a souri, les yeux mouillés, et ils ont passé la porte. Et ça se trouve, ça a mal de se passer. J'ai horreur de dire ça, mais ça se trouve, ça a mal de se passer. Après, peut-être que ses parents seront contre ! Et là, du coup, on aura un peu plus le fait que « Ah ouais, mais mes parents sont contre, est-ce que j'avorte, est-ce que j'avorte pas ? » Et ou soit sa mère sera totalement happy, et on ne sait pas, on ne sait pas. « Je me suis changée rapidement dans la salle de bain avant de m'approcher de mon livre. » On sera tata ! Tata Suzanne, trop bien ! « On lui apprendra toutes les ficelles du métier pour devenir ninja de Rens. » Ouh, détective ! « Le CD de Crowstorm que Nat m'a offert est encore là. » « T'as acheté le CD ? » C'est un ami qui me l'a offert. Un ami qui est à bon goût. Si, elle savait. « Je savais pas que Castiel avait eu un groupe avant celui-ci. Je l'ai appris sur une interview qu'il a donnée ce week-end. Et après, ce que j'ai compris, c'était à l'époque du lycée Sweet Amoris. C'est pas l'essai où t'étais avant ? Comment le sais-tu ? « À force de vous entendre discuter avec Rosalie et Alexis, j'ai bien compris que c'était là-bas que vous vous étiez rencontrées. » « Et donc, tu étais amie avec Castiel aussi. » « Je le connaissais très bien, oui. » « Très bien. Nous avons été amies. » « Pourquoi tu tiens tant à savoir ça ? » « J'apprends à connaître ma colocataire, c'est mal. » Mais non ! Mais c'est juste que c'est pas habituel, l'huile ! « Malgré ce qu'il s'est passé tout à l'heure, on n'a pas été... » « Non, c'est mieux que les disputes habituelles. » « Ça ne m'enchantait pas plus que toi. » « Je vais me coucher bonne nuit. » « Oui, bonne nuit. » « Elle a éteint sa lumière et s'est enroulée dans les couvertures. » « Et en plus, on m'a dit qu'à un moment donné, on va avoir un rêve. » « On va rêver du l'homme le plus haut et du coup, moi, je vais devoir rêver de Yoon alors que je veux rêver de Nat, tu vois. » « Je vous déteste les abonnés. » « Plus jamais je vous écoute. » « J'écoute juste ma team Ui1M4 et c'est tout. » « Parce que j'avais raison de vouloir faire baisser Yoon. » « Oh, je vais pleurer. » « Je vais pleurer trop. » « Ah, vague d'émotion, là, on y est dedans, hein. » « On est dedans, carrément. » « J'ai attrapé mon ordi et le CD de Castiel qui se trouvait encore sous mon lit. » « Sur mon lit. » « Sous mon lit, c'est un porte-bonheur, genre une pierre de lune et tout. » « Je me suis mis sous la couette avec les écouteurs. » « J'ai laissé la musique en écoutant la première chanson. » « C'est vraiment entraînant. » « Ça fait longtemps que Castiel aurait dû se mettre à chanter. » « Il est clairement fait pour ça. » « J'ai posé le PC à côté du lit. » « Mes écouteurs sont suffisamment longs pour atteindre mes oreilles. » « J'ai laissé tourner la musique en attrapant mon téléphone. » « J'ai plusieurs messages d'Alexis sur notre groupe de discussion à tous les trois avec Rosa. » « Oh, ils ont un petit messenger. » « Je suis tellement heureux, j'arrive pas à y croire. » « On pourra l'amener à Disneyland et me déguiser en fée. » « On pourra l'habiller comme on veut. » « Je t'ai répondu en rigolant. » « C'est un bébé, pas une poupée Barbie, Alex. » « Oui, Alex, laisse mon bébé tranquille. » « Oh, j'ai aussi un message de Shani. » « Je rentre de l'urbex. » « De l'urbex. » « À l'instant, c'était génial. » « Tu vois, je suis rentrée en vie. » « Je retourne très bientôt, je te raconterai. » « J'ai répondu à Shani que j'étais soulagée de la savoir en vie. » « Et Alex et moi avons parlé une bonne partie de la nuit du prénom du bébé. » « Rosalia ne nous répondait plus. » « Elle a dû s'endormir. » « Tu sais, c'est nous qui avons décidé de le prénom. » « Genre, Rosalia, c'est pas son bébé, c'est le nôtre, en fait. » « Je me suis endormie en écoutant l'album de Crowstorm. » « Et nous, on est en train de réfléchir. » « Je n'ai jamais mis un bébé avec Nat. » « Est-ce que je lis en anglais ? » « Est-ce que vous voulez vraiment savoir ça ? » « Est-ce que vous voulez vraiment savoir mon accent anglais ? » « You get there. » « No matter what happens, he'll get there. » « Voilà. » « Hein, j'ai essayé de faire un petit peu d'effort parce que sinon, j'aurais dit « He'll get there. » « No matter what happens, he'll get there. » « J'aime bien lire comme ça, un petit peu franglais, c'est rigolo. » « Je me suis réveillée en sursaut au son des guitares. » « J'avais dû me retrouver dans le lit, arrachant sans le faire exprès les écouteurs de l'ordinateur. » « J'ai fermé mon ordinateur d'un coup sec en rougissant. » « Yannine était déjà habillée avec son sac sur l'épaule. » « Elle est sortie de la chambre sans rien dire. » « Elle a rigolé quand même, hein. » « Je me suis levée, douchée, j'ai pris mes affaires et je me suis mis en route pour le cours de Monsieur Zaidy. » « Ah là là, le cours de Monsieur Zaidy, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. » « Kim est dans la fac. » « Qu'est-ce qu'il fait là ? » « Je viens de le comprendre, j'attends l'image en fait. » « Mais Kim est dans la fac ! » « Qu'est-ce qui t'arrive ? » « Tiens, une revenante. » « Oh, Kim ! » « Ça me fait plaisir de le voir. » « J'ai kiffé te dessiner sur l'illustration, toi. » « J'ai décidé de faire mon footing journalier jusqu'à la fac ce matin. » « Avec un peu de chance, je t'y croiserai. » « J'ai bien fait, on dirait. » « Pourquoi tu t'étais en train de me croiser ? » « Désolée, Kim, je suis pas venue dernièrement, mais je vais me rattraper. » « Désolée, Kim, je suis pas venue dernièrement, mais je vais me rattraper. » « J'apprécie ta sincérité. » « Bah, si on disait l'autre, ça aurait été chiant, enfin, pour elle, quoi. » « C'est notre poteau, quand même. » « Non, pour tout te dire, je suis venue là pour coller les affiches de ce week-end. » « Les affiches. » « La plus grande compétition de surf de la région a lieu sur la plage la plus proche. » « Je fais partie des organisatrices. » « Une compétition de surf. » « Depuis quand on est dans un endroit branché, ici ? » « Ouais, depuis quelques années, l'événement a lieu à la même période. » « La journée, c'est compétition de surf. » « Et le soir, on ferme la plage au public et on organise une gigantesque fête sur le sable. » « Ah, la soirée est privée, alors ? » « On aura le droit d'y aller parce qu'on est des équipes, Suzanne. » « L'entrée est payante, mais comme je suis partie des organisateurs, si tu me promets de faire plus d'efforts pour venir à la salle, il y aura peut-être moyen que je te laisse entrer sans payer. » « J'aimerais trop, Kim, je promets de venir à la salle une fois par semaine. » « Des promesses, des promesses, on verra si tu tiens ta parole cette fois. » « Bim, bim, couteau dans la plaie. » « À plus, cette soirée sur la plaie, je me tente bien. » « J'espère que Clémence n'aura pas besoin de m'en aide ce week-end. » « Ça va vite tourner au désastre. » « Nan, 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 nan. » « Vous avez reconnu ? » « C'était Numb de Linking Park. » « Vous n'aviez pas reconnu, c'est normal, moi non plus. » « Je me suis assise au fond de la salle. » « Pour une fois, je suis la première à arriver. » « L'amphi est encore vide. » « Parce que ce n'est pas le bon amphi, en fait. » « J'en ai profité pour lire mes notes pour le mémoire. » « Celle que j'ai prise avant que Nathaniel le débarque dans ma chambre. » « C'est vraiment pas mal. » « Je me suis rassurée de voir que même à tête reposée, mon plan me paraît pertinent. » n'ai plus qu'à me lancer. C'est vrai qu'on a un mémoire à faire en fait. Alors que j'étais en train de ranger mes affaires, des étudiants sont entrés en criant et en jetant des affiches dans toute la salle. Ils en ont déposé sur toutes les tables et ont recouvert la chaise de monsieur Zaidy. Ce sont les mêmes affiches que celles que Kim avait dans les bras quand je l'ai croisé. Des pubs pour la fête de ce week-end. Shani est entrée dans l'amphi. On a échangé un sourire de loin mais les places autour de moi étaient déjà prises. Change de place ! Où réserve ta place ce bordel ! L'amphi est bondé. J'ai l'impression que personne n'est disposé à continuer la semaine dans le calme. Un garçon s'est levé pour marquer la date de week-end au tableau en ajoutant sex and surf à côté. C'est à ce moment-là que monsieur Zaidy est entré dans la place. Bonjour ! Je vois que vous débordez d'énergie. Ravi de vous voir. De voir que mon cours vous met dans cet état. Tant qu'il n'y a pas de filles en bikini, votre cours sera toujours moins intéressant que ce qui se passe au week-end. Je ne sais pas qui est le petit malin qui a crié ça mais monsieur Zaidy, lui, a l'air de l'avoir repéré. J'espère que ce n'est pas le genre de punchline dont vous usez pour draguer. À part faire fuir la jante féminine, vous pouvez éventuellement espérer vous attirer les foudres de celle-ci. Ses potes ont rigolé bruyamment monsieur Zaidy s'est tourné vers le tableau pour découvrir pour recouvert de mots. Ce n'est pas vraiment ce que j'avais prévu pour le thème du jour mais une fille a lancé à son tour. Pourtant, on préférerait parler de ça. Très bien. La dernière fois, c'était moi qui n'étais pas dans de bonnes dispositions pour faire le cours mais maintenant c'est vous qui n'êtes pas prêts à écouter. Donc sex and surf, ce n'est pas très original. Vous m'auriez dit sex and body paint. J'aurais pu broder quelque chose mais là, une fille qui s'était cachée derrière sa copine a rétorqué si c'est avec vous, on veut bien des travaux pratiques. Oh, on intervient, on n'intervient pas. C'est bon, on a compris, on peut se passer de vos commentaires grave bleus et commencer le cours maintenant. Euh, on va passer pour la fille chiante s'en dit ça. Allez, on dit ça. Détective Suzanne intervient. Ouais, c'est vrai. Certains sont là pour s'attarder sur le cours, pas sur le prof. Merci pour votre intervention Suzanne, mais la majorité de la classe ne semble pas être disposée à parler de ce que j'avais prévu. Bon, j'ai compris. Monsieur Zaidy a fait le tour de son bureau et a jeté dans la poubelle les documents qu'il tenait dans ses mains. Et il s'est appuyé contre le bureau en nous faisant face. Un petit modèle vivant, non ? Tu veux pas. Vous avez besoin de parler du week-end prochain. Parlons de ça. Insulence a suivi ses paroles. Le sable, l'eau, la fête, le sexe, le surf. Ok, rien de nouveau sur le soleil. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce week-end ? Et j'ose espérer que vous me trouverez un lien avec l'art d'aujourd'hui. Donnez-moi envie de venir. La fille, à mes côtés, a donné un coup de coude à son amie. Elles ont toutes les deux ricanées. Alors, quand c'est de... Quand c'est moi qui décide d'en parler, ça ne vous intéresse plus ? Je me sens un peu exclue. J'ai tout juste 33 ans. J'ai encore l'âge de me rendre à ce genre de soirée. Vous savez, vous êtes en train de me vexer. 33 ans ? Pour un professeur de fac, c'est vraiment jeune. C'est vrai que... Oh, mais attends, il n'y a pas de temps de différence d'âge que ça, alors. Il y a 9 ans d'écart, c'est pas fou ? Ça, on a 23 ans ? Ah bah non, 10 ans, du coup. Ah bah, je pensais qu'on avait 24. J'ai même pu compter. Bon. Je vois que vous devenez silencieux quand c'est moi qui m'en parle du sujet. On va rester sur ce que j'avais prévu de faire, dans ce cas. Il a effacé le tableau et ramassé les feuilles qui étaient dans la corbeille. Il est resté d'un calme absolu. Donc, Game of Thrones ! Vous voulez bien parler de ça ? Ou vous préférez continuer à tenter de parler de ce week-end. Plusieurs étudiants ont eu un sursaut de joie. Le cours a continué et tout le monde a participé. Chanin nous a même fait une longue tirade sur un des personnages principaux de la série, Jon Snow, en nous expliquant pourquoi c'était celui-ci qui allait s'asseoir sur le trône de fer. Jon Snow ? Le cours était passionnant. Oh, ils ont dû trop spoiler pour ce truc que ces personnes avaient vu. C'est horrible. Je n'arrivais pas à m'enlever la révélation de Rosalia de l'esprit. Oh, mais c'est trop bien d'empêche, parce qu'ils intègrent quand même Game of Thrones qui est une série très, très, très connue maintenant. Enfin, rare ce sont des personnes qui ne l'ont pas vue, même s'il y a un an je ne l'avais pas vue parce que, parce que voilà. Et du coup, c'est bien d'avoir ça. Et moi, j'aimerais bien avoir des débats comme ça. Voilà, on a des débats sur The Walking Dead en cours, avec les profs. Voilà, en cours de concept, on parle de ça, parce que c'est une bonne série, surtout au départ. Elle doit être tellement secouée par tout ce qui se passe, ma petite Rosalia. Rosalia, enceinte, j'en reviens pas. Après tout ce qu'on a vécu au lycée, tout ce qu'on a partagé, j'ai l'impression d'être catapulté dans le monde, adulte, en une révélation. Il faut absolument qu'on trouve un moment pour se voir avec Alexis. Je vais attendre la fin du cours. Monsieur Zaidy, il va faire « Suzanne, vous avez un truc à dire ? » En levant les yeux de mes chaussures, je me suis rendu compte que j'avais loupé les dix dernières minutes du cours. Les autres sont déjà en train de sortir de la salle. « Salut Suzanne ! » « Salut Mélodie ! » La dernière fois que je l'ai vue, elle était en grande discussion avec Monsieur Zaidy. « J'ai cru que Monsieur Zaidy n'allait jamais pouvoir commencer son cours. Ils sont vraiment insupportables quand ils s'y mettent. » « Ils ont essayé de l'énerver, ça n'a pas marché, Monsieur Zaidy a plutôt bien réagi. » « Bien sûr, il est bien plus malin que ça. Je suis étonnée que tu aies réussi à te contenir et à ne pas réagir. J'ai bien failli, mais ce n'est pas mon rôle. Même si je suis son assistante, je ne suis pas là pour faire régner l'autorité ou pour faire le cours à sa place. » « Oui, je comprends. « Bon, j'ai pas mal de travail, donc je te laisse. » « Ah bon ? Mais on a cours que cet après-midi. « Oui, mais mon mémoire ne va pas s'écrir tout seul. À chaque fois que j'entends parler de mémoire, mon ventre se contracte. Cet idiot. Cet idiot. Pardon. Je repousse le fait de travailler dessus alors qu'il suffirait que je m'y mette pour en finir avec mon stress. À plus tard, Suzanne. » « Oui, à plus tard, Mélo. » « Mais on n'a pas envie de travailler sur le mémoire. On n'a pas envie de travailler sur le mémoire. Tu vas nous lâcher à la fin ? » « Hé, je te cherchais après le cours. » « J'étais en pleine discussion avec Mélodie et là, laisse-moi le vilet. Tu cherchais un endroit pour bosser sur ton mémoire ? » « Sorcière, comment tu le sais ? « J'ai juste eu un coup de bol. Je sais que tu stresses pas mal et tu m'en as parlé régulièrement ces temps-ci. Donc j'ai tenté et je suis tombé en plein dans le mille. » « Oh non, t'arrêtes pas à parler. » « Mouais. Vu ton obsession pour l'associerie, je suis sûre que tu ne m'as pas tout dit. » « T'as des dons en divination, c'est ça ? » « Mais non ! Je t'ai tout dit. C'est promis. » « Au fait, l'urbex, comment ça s'est passé ? C'était génial. Enfin, ma colocataire a fui dès qu'on est arrivé sur les lieux. Elle a eu peur. « Mais du coup, tu as continué seule ? » « Oui, mais ça ne m'a pas tellement dérangée. La maison était immonde. J'ai pris plein de photos. J'adorerais essayer un jour. Fais gaffe à ce que tu dis. Je vais vraiment t'emmener avec moi la prochaine fois. » « Il faut qu'on s'organise ça. Laisse-moi un peu de temps pour trouver une autre maison. Ça demande à la préparation une connaissance de risque. » « Je te rappelle que c'est illégal. » « Ça y est, tu me fais flipper. » « Ça peut être drôle avec Shani. Si t'as peur maintenant, ça risque d'être très drôle. » « Mais attends, on est détective Suzanne. On n'a pas peur du danger. » « Je voulais aller bosser à la BU, mais elle est prise d'assaut. Est-ce que tu veux qu'on réviser ensemble ? Ça serait chouette. » « On doit écrire notre mémoire par éviser. » « On peut aller dans ma chambre si tu veux. » « Ça ne va pas déranger ta colocataire. » Et là, la colocataire, c'est violette. On revient. « Non, elle est en cours de toute façon. » « Puis, de ton côté, ça t'évitera de devoir te côteliner l'humeur de la tienne de colocataire. À vrai dire, j'ai l'impression que ça va mieux entre nous dernièrement. Vraiment. Oui, j'en ai appris un peu plus sur elle dernièrement et je commence à mieux la comprendre. » « Oui, j'imagine que tout n'est pas blanc ou noir. On ne va pas se mentir. Elle m'a fait une très mauvaise première impression. » « Mais je suis sûre qu'on aurait pu être amis dans un monde parallèle. » « Il y en a des mondes parallèles avec toi. Plus que tu ne crois. » « Allons-y. » « On va dans le hall des trottoirs. On pointe la censure. » « C'est juste ici. » « On était à côté tout ce temps. » « Et oui ! » « Oh ! » « C'est un peu le jour et la nuit quand même niveau chambre. » « Non ? Vous ne trouvez pas ? » « Super ! » Non, mais c'est carrément... « C'est genre le happy machin. » « Et à côté, le truc, c'est le plus sombre. » « Il y a juste limite... Le mur, il est... » « T'aurais dû séparer en deux, faire une côté noire et un côté blanc, tu vois. » « Ne prête pas attention au désordre. » « Attends, j'ai du mal à deviner. » « J'adore tes plantes ! » « Ouais, non. » « Attends, j'ai du mal à deviner. » « Quel côté est celui de ta colocataire ? » « Lequel est le tien ? » « C'est si évident que ça. » « Oh ! » « Deux, trois petits éléments de décoration m'ont mis sur la piste. » « Mais pas grand-chose. » « J'ai des dons de divination, moi aussi. » « En tout cas, fais comme chez toi. » « Tu peux t'installer sur mon lit. » « Quelque chose à boire ? » « Euh, oui, qu'est-ce que tu as ? » « Une petite limo ? » « Il me reste, voyons voir. » « Du jus de tomate, de cerise, de cranberry, de fraise ou de true blood. » « Tu veux quoi ? » « De true blood ? » « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est comme son nom l'indique. » « Du vrai sang. » « Quoi ? » « En vrai, c'est une boisson énergétique à base d'orange shanguille. » « Mais ça m'aide pour mon sujet sur le vampirisme. » « Un nouveau sujet ? » « Oui, je commence tout juste à m'y intéresser. » « J'ai assis ça en passant. » « Je vais prendre un jus de fraise du coup. » « Merci beaucoup. » « Je me suis installée sur le lit de Shani en sortant mes notes. » « J'aime bien travailler avec un petit fond de musique, ça ne te dérange pas ? » « Tout dépend du style. » « Shani a branché son portable et une voix masculine s'est faite entendre sur la guitare. » « C'est une voix douce, mais le rythme, lui, est plutôt entraînant. » « C'est Castiel. » « Qu'est-ce que c'est ? J'ai jamais entendu. » « Pardon. » « Si, t'as forcément entendu. » « Il est partout à la radio, à la télé, en tournée mondiale. » « C'est Jay. » « Jay, tu dis ? » « Ça fait sept jours que mon corps et mon âme sont en peine. » « Tu connais pas ? » « Incroyable. » « Et après, c'est moi, la fille bizarre. » « Ouais, merci pour la découverte, en tout cas. » « C'est forcément une petite... » « Oh, Jay. » « Jay du secret d'Henri. » « C'est forcément ça. » « Je t'en prie. » « Ce n'est pas trop ce que j'écoute d'habitude, mais j'ai bien d'accrocher. » « Shani et moi avons sorti nos affaires. » « Elle a posé trois classeurs à côté de moi. » « Sur chacun d'eux était noté mémoire. » « Ça serait drôle qu'on croise Leila, du coup. » « Et Henri, ça serait vraiment très drôle de les croiser entre trucs. » « Surtout que, du coup, secret d'Henri et Amour Sucré, c'est un peu des mondes, entre guillemets, liés. » « Parce que c'est des mondes réalistes, en fait. » « Et du coup, ça marche. » « Parce que Amour Sucré, El Darya, tu vois, c'est moins le kiff. » « Même si, du coup, El Darya, techniquement, oui, vu que c'est un monde... » « Enfin, pas parallèle, mais c'est un autre monde. » « Et tu peux aller sur la Terre. » « Donc, à la limite, oui. » « Du coup, ça serait très drôle de tout relier ensemble. » « Et qu'en fait, tout marche ensemble. » « Genre, tout est lié. » « Tout est lié. » « Genre, la Suzanne, là, bah, genre, c'est la mère de la gardienne, par exemple. » « Imaginons, imaginons. » « Genre, son père, c'est Nat, la gardienne. » « La Suzanne Biss. » « Oh là, c'est pour ça qu'elle s'appelle Suzanne Biss, d'ailleurs. » « Elle a posé trois classeurs à côté de moi sur chacun d'eux et était noté mémoire. » « J'ai attrapé ma feuille de brouillon un peu honteusement. » « Elle était froissée et toute raturée. » « Est-ce qu'on a vraiment écrit des trucs dessus ? » « C'est ton mémoire ? » « Oui, j'ai écrit que ça pour l'instant. » « Et alors, c'est parfait ? Vraiment ? » « Mais oui, t'as déjà mis tes idées. » « T'as déjà mis en place toutes tes idées. » « Ça va bien se passer. » « Mon mémoire tient en une feuille. » « Tu m'autorises à y jeter un coup d'œil ? » « Chani m'a enlevé le papier des mains et s'est mise à faire les 100 pas en relisant mon brouillon. » « Elle a marché sans rien dire pendant deux bonnes minutes. » « Chani, tout va bien ? » « Pas de réponse, elle continue à fixer ma feuille sans rien dire. » « J'ai attrapé discrètement mon portable et je me suis rappelé tout à coup que je n'avais toujours pas envoyé le message à Rosa et à Alexis. » « J'ai aussitôt rédigé un texto pour leur proposer qu'on se voit dans un bar ou au parc en fin de journée. » Rosalia m'a répondu au « Tac au tac. » « Oui, mais je préférerais qu'on se voit chez moi si vous voulez bien. J'aurais le temps de préparer des trucs à manger pour l'apéro. » « Je n'ai pas cours cet après-midi. On n'a qu'à dire 18h, ça vous va ? » « Alexis a répondu qu'il amènerait le champomis. J'ai tellement de questions à poser à Rosa, je suis rassurée de pouvoir les voir. » « Je comprends qu'elle lui a envie de nous en parler. À sa place, j'aurais explosé. J'aurais pas tenu une minute avant de devoir me confier. » « Elle a tellement de... » « Eureka ! J'ai tellement sursauté que mon téléphone portable m'a échappé des mains et est tombé dans le pot d'une des plantes. » « Il n'y a que Suzanne pour faire ça. » « Oh pardon ! Non, c'est moi qui suis désolée. » « Elle est allée récupérer mon téléphone. » « Pardon, petite plante. Nous ne voulions pas te blesser. Et nous nous excusons de t'avoir exposé à nos ondes téléphoniques. » « Euh, Shani, tu parles à la plante ? » « Shani, c'est ma colocataire qui m'y oblige. » « À fort, j'ai pris l'habitude de m'excuser quand je téléphone trop près d'elle. » « Ah, c'est une blague ? T'es sérieuse ? » « Désolée, la plante. Je voulais pas. » « Je te fais marcher, mais je pourrais faire n'importe quoi. Tu me prendrais au sérieux ? » « Euh, mon sang, j'y ai vraiment cru. » « J'ai vu ça à ta tête, oui. » « Au moins, j'ai réussi à avoir ton attention. » « Je vois bien que tes pensées sont ailleurs. » « Mais c'est génial. Ton idée de mémoire est brillante. » « Vraiment ? » « Mais oui, prends confiance en toi un peu. Je vais t'aider. » « C'était rigolo. » « Même si Shani, enfin, Kam Kam, n'est pas aussi intéressée par la sorcellerie que les Shani, en fait. » « Donc c'est totalement des caractères opposés. » « Mais enfin, des caractères pas forcément, mais dans les passions, tout ça, c'est pas... » « Tu pourrais cacher des trucs, Kam Kam ? » « Shani s'est assise à côté de moi et nous avons travaillé deux bonnes heures avant que je relève la tête de mes feuilles. » « J'avais réussi à écrire mon intro et démarrer le début de mon sujet. » « Shani, tu es magique. » « Merci, tu es vraiment la meilleure. » « Et ne dis pas trop fort que je suis magique, c'est un secret. » « Je me sens tellement mieux, merci. » « Je t'en prie. » « Bon, on a suffisamment bossé, on peut faire une pause. » « Shani a mis le son de la musique un peu plus fort et en a traîné sur Internet. » « Elle m'a montré des vidéos d'urbex dans des milieux hantés. » « Dans des lieux hantés. » « J'en ai mis la chair de peau. » « À l'heure du midi, l'heure du midi est arrivée, nous avons laissé nos notes et nos brouillons sur place pour aller manger et assister au cours d'anglais du début d'après-midi. » « Puis nous sommes revenus dans la chambre de Shani pour continuer de travail. » « Nous avons pu profiter de l'après-midi avant que je regarde l'heure sur mon téléphone. » « Ouais, déjà 17h45, il faut que j'aille. J'y aille. J'ai rendez-vous avec Rosa et Alex. Désolée, je fais tout de suite. » « Merci encore, Shani. J'étais ravie de t'aider et de passer du temps avec toi. » « Je me sens un peu mal de partir aussi rapidement alors que Shani m'a aidée. » « Shani, je t'inquiète pas. Tu me revaudras ça. Mes fils, j'ai compris que t'avais une chose importante à faire. Je ne le prends pas mal. T'es la meilleure. » « Tu vois, ça, c'est un peu calme, ça, tu vois. » « J'ai rapidement ramassé mes affaires et je suis sortie des dortoirs. À toute allure. » « À toute allure, ça fait un peu comme à toute à l'heure. C'est rigolo ? C'est rigolo ou pas ? T'as rigolé ? » « Si t'as pas rigolé, je t'en veux pas. » « Mince, est-ce que j'aurais dû prendre un petit truc à Rosa. J'ai 10 minutes devant moi. Je vais passer par une boutique. » « Bah oui, parce qu'on a plein de sous. » « J'ai passé le portail de la fac à la vitesse de l'éclair. » « Toin, 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 toin. » « On est le ninja de Konoha. On est l'éclair jaune de Konoha. Ça se voit à notre tête, non ? » « C'est vrai qu'en plus, on a la tête de Minato. » « On a les yeux bleus et les cheveux blonds. » « Donc on est Minato, en fait. » « Trop bien. » « Est-ce que je peux croiser Yoon, s'il vous plaît, pour baisser son lovemater ? » « J'aimerais bien. » « Je suis exilée sur une terre ride et stérile. » « Où tu n'es pas là. » « Elle rentre facilement dans la tête, cette chanson. » « Être près de toi. » « Oubliez mon secret. » « T'aimais comme jamais. » « Je suis entrée dans une boutique pour enfants. » « Il y avait des jouets en tout genre, de toutes les couleurs. » « J'ai fait le tour jusqu'à tomber sur le cadeau. » « Parfait. » « J'ai craqué sur la peluche d'un petit hippopotame, avec des grandes oreilles que l'on peut mordre et tirer. » « C'est un peu tôt quand même. » « J'espère que ça va plaire en route. » « Oh ! » « Et j'ai peur. » « Franchement, j'ai peur parce que là, en fait, il s'enjaille énormément. » « Alors que tout reste... » « En fait, si tu veux, pour moi, quelqu'un qui est enceinte, tout est tendu. » « Mais même quand le bébé est là, c'est encore tendu, tu vois. » « T'as quand même des risques derrière. » « T'as beaucoup d'enfants qui meurent une semaine après. » « C'est aussi le côté grave du truc, tu vois. » « Parce qu'il y a beaucoup de nouveau-nés qui meurent très rapidement, malheureusement. » « De causes diverses. » « Et en fait, j'ai peur, vu comment il s'enjaille énormément. » « J'ai peur qu'on aborde un sujet hyper triste du genre, elle a perdu son bébé. » « J'ai vraiment peur de ça. » « Parce qu'il s'enjaille énormément. » « Genre là, elle achète une peluche et tout, tu vois. » « Genre trop contente. » « Mais c'est normal d'être aussi content, tu vois. » « Mais en fait, j'ai peur qu'il s'enjaille trop alors que... » « Bah peut-être tout simplement que l'alcool qu'elle aura bu va avoir une cause vraiment néfaste sur son bébé, par exemple. » « Oh, son appart, il est canon. » « Mais mec, déjà, t'arrives, t'as ça en haut, tu fais « Waouh, c'est beau. » « Oh, c'est super joli. » « En vrai, je m'attendais pas à ça pour Rosa. » « Enfin, dans le style, oui. » « Dans les couleurs, moins. » « Genre, je m'attendais pas trop à ça dans les couleurs, mais très sympa. » « Je tentais de cacher la peluche derrière moi, tant bien que mal. » « Oh mon Dieu, c'est pour moi ? » « Non, c'est pas pour toi, c'est pour le bébé. » « Merci, il est adorable, il fallait pas. » « Ça me fait plaisir. » « Il a posé l'hippopotame sur le petit buffet dans l'entrée. » « En tout cas, bienvenue chez moi. » « Oh, génial, comment ça se fait que je n'avais pas eu l'occasion de voir ton appartement jusqu'à présent ? » « Déjà, tu n'as jamais tenté de t'incruster. » « Et ensuite, je ne t'ai pas invité plus tôt, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire le ménage depuis un moment. » « J'en avais même fini par oublier que j'avais des meubles sous mes vêtements. » « Ah, j'imagine qu'entre ton dressing et celui de l'Aigle, il ne doit plus te rester beaucoup de place. » « Oh, c'est cliché, tu imagines bien. » « Je te fais visiter. » « Avec plaisir, fais-moi visiter. » « Dans le salon avec la mezzanine. » « Donc, le salon avec la mezzanine qu'on a transformé en petite chambre. » « Et on a aussi la salle de bain là-bas et une chambre en plus. » « Oh, ils ont transformé... » « Oh, oui, d'accord. » « Mais c'est ça, du coup, l'ordre dressing. » « C'est pas ouf, du coup. » « C'est l'ancienne chambre de Lisandre. » « Une chambre en plus, vous aviez déjà prévu le coup pour bébé ? » « Tu n'as pas besoin de chuchoter, nous ne sommes plus à la fac. » « Oui, pardon, c'est un réflexe. » « C'est l'ancienne chambre de Lisandre. » « Elle m'a achevé. » « Mais en vrai, peut-être. » « Ça m'étonnerait qu'ils habitaient avec. » « Donc non, puisque le bébé était une surprise, comme je te l'ai dit. » « Ah oui, exact. » « Oh, ils ont dû prévoir comme ça. » « Genre, quand Lisandre y revient, potentiellement. » « Genre, une chambre d'amis, quoi. » « C'est cool. » « C'est cool d'en avoir de temps en temps. » « Parce que comme ça, voilà. » « Oh, il va être viré. » « Si c'était pour Lisandre, il va être exclu du truc. » « Ça va être trop drôle. » « Parce qu'ils ont posté la partie avec les crush, essentiellement. » « Et la partie... » « Une des parties les plus attendues, au final, qu'on se le dise. » « Et je voulais tenter d'essayer d'apaiser un peu ce truc-là. » « Parce que si vous voulez, dans la FAQ, il y en a plein encouragé. » « Parce que... » « Je sais pas quoi dire. » « Il y en a plein encouragé pour la FAQ, parce qu'en fait... » « Bah, tout simplement, ils avaient mis que... » « Ils faisaient beaucoup d'allusions à Lisandre, à Armin, et pas à Quentin. » « Déjà, j'ai envie de te dire... » « Quentin est un personnage oubliable. » « Donc, Osef, Quentin... » « Je suis... » « Ah, euh... » « Elle contre Quentin. » « On s'en souvient. » « Quentin, on s'en tape. » « Littéralement, on s'en tape. » « Donc forcément, on l'oublie, c'est normal. » « On ne parle pas de lui. » « Il n'a jamais existé. » « Franchement. » « Et il y avait aussi le fait qu'après, du coup, il y avait une question en mode... » « Est-ce qu'on reverra les anciens crushs dans Ascambus Life ? » « Et c'était noté, texto, un truc du type... » « Non, on ne les reverra pas dans les prochains épisodes. » « Sauf que dans ma tête, moi, j'étais en mode... » « On les reverra peut-être. » « Le truc, c'est qu'il faut se mettre à la place de BeMove. » « Vous posez plein de questions. » « Dont pas mal de questions qui ont rapport avec la suite de l'histoire, quand même. » « Et peut-être une importance. » « Genre, si les crushs reviennent, ça sera peut-être pour une chose importante. » « Donc tu peux pas... » « En fait, après, ça fait du spoil littéral, en fait. » « Et puis, BeMove veut quand même, je pense, garder un maximum de suspense pour eux, normal. » « Et en fait, tout simplement, je pense qu'ils ont pas voulu spoiler ou pas voulu donner de faux espoirs. » « Ou ce genre de choses, ou je ne sais pas. » « Et à mon avis... » « Parce que moi, je suis sûre qu'on reverra les crushs. » « Ou après, ils ont peut-être pris la question dans le sens... » « Est-ce que les crushs vont revenir et qu'on pourra les draguer ? » « C'est possible aussi. » « Parce que moi, je suis sûre qu'on va revoir les crushs. » « Mais en passant, en fait, genre, ils vont revenir un de ces quatre. » « Armin, Lisandre, Quentin, on s'en fout de toute façon. » « Mais pour moi, je suis sûre qu'ils vont revenir comme ça. » « Ils vont passer, mais on peut pas les draguer parce qu'il y a déjà cinq routes. » « Donc ils seront pas draguables. » « Mais par contre, tu pourras peut-être discuter un petit peu avec eux. » « Un truc léger, en fait, et ça sera pas forcément tout un épisode ou quoi. » « Et à mon avis, ils ont juste voulu aussi garder le suspense. » « Et je pense qu'il faut pas paniquer par rapport aux réponses de la FAQ. » « Faut attendre un petit peu parce que... » « Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas envie de dévoiler tout de suite. » « C'est normal. » « D'ailleurs, dans certaines questions, ils ont dit... » « Attendez de voir la suite parce que machin... » « Et voilà. » « Et je pense qu'il faut pas perdre espoir quand même. » « Ça sert à rien de paniquer. » « Et puis après, ça reste qu'un jeu. » « Et attendez de voir. » « Même s'il y a plus les crushs de toute manière. » « Même s'il y a plus les crushs. » « Y a pas une question de... » « Les filles qui avaient Nat et Castiel, elles sont avantagées par rapport aux autres. » « C'est même pas une question de ça, en fait. » « Genre, il y en a, ils étaient en mode... » « Ouais, pour lisant, tout ça, c'est super triste. » « Mais c'est la vie aussi, enfin... » « Ils allaient pas lui faire une happy end alors qu'il y en a qui choisissent pas ce qu'ils veulent faire. » « Et au final, ça leur va bien. » « Et voilà. » « Enfin, il y a plein de choses comme ça. » « T'es là, tu fais... » « Mais c'est aussi la vie. » « Enfin, c'est aussi une part de vie. » « Et c'est aussi bien qu'ils fassent ça, je trouve. » « Je passe pour une pro-défense bimove. » « Mais c'est juste que... » « J'aime bien qu'on attende de voir ce qui va se passer avant de parler. » « Et peut-être qu'effectivement, moi, j'aimerais bien revoir Armin et Lisande. » « Ça serait bien. » « Mais moi, je m'étais faite à l'idée que Nathaniel reviendrait pas déjà. » « Et limite, Castiel, ça me choquait pas de pas le revoir non plus. » « Pour favoriser, en fait, les crush... » « Enfin, favoriser les fans de Nat et de Castiel. » « Parce que pour moi, en fait, ils ont gardé Nat et Castiel. » « Parce que c'était ceux qui avaient le plus de possibilités à développer encore, en fait. » « Parce que quand tu réfléchis bien, Lisande... » « Alors certes, il a eu beaucoup d'aventures avec ses parents, etc. » « Mais pour moi, en fait, c'est des personnages qui sonnent pas creux, mais un petit peu quand même. » « Genre Armin, ok, sa personnalité, c'est qu'il aime bien le jeu vidéo et tout. » « Oh là là, il a craqué quelque chose. » « Il a eu des problèmes avec la police parce qu'il avait retrouvé ses parents biologiques. » « Enfin bref, et du coup, cet arc était très cool. » « Je ne vais pas dire le contraire là-dessus. » « Mais je me dis que par rapport aux autres... » « Parce que Nathaniel a quand même été maltraité, par exemple. » « Il y a quand même eu un gros, gros truc avec Nathaniel. » « Ou ce n'est pas des arcs qu'on a eu avec. » « Pareil pour Castiel. » « Alors que Armin et Quentin et Lisandre, on a eu des tout petits arcs, en fait. » « Enfin, Lisandre, c'était juste qu'il a eu un accident de voiture. » « Enfin, un accident de voiture. » « Il a juste eu un accident, quoi, il s'est fait renverser. » « Et du coup, en fait, je me dis juste que, pour moi, ils ont gardé Nathaniel et Castiel d'un point de vue scénaristique. » « D'un point de vue, voilà, comme ils l'ont dit, en fait, d'un point de vue scénaristique. » « Il y en a plein qui disaient stratégie marketing, forcément. » « Mais non, pour moi, c'est juste que c'est les personnages qui pouvaient encore développer. » « À mon avis, au départ, ils étaient partis en mode, bah, on supprime tous les croches ou on garde Priya, tu vois. » « Actuellement, parce que Priya, on la connaît pas trop, tu vois. » « Enfin, un petit peu, mais voilà. » « On avait encore beaucoup de choses à découvrir sur elle, vu qu'on la connaisse pas bien. » « Mais pour moi, Nathaniel et Castiel, c'est ceux qui sont le plus développables encore. » « Je veux dire, là, Nathaniel, ce qui nous serve, il y a des trucs, là, qui sont des conséquences de son émancipation, qui remontent encore de son passé. » « Et il est encore développable, tu vois. » « C'est pas un personnage qui est fixe, statique, on a réglé son problème et il lui arrive plus rien. » Alors certes, ça n'arrive jamais, on peut toujours relever un personnage, on peut toujours le redévelopper. Mais je pense, personnellement, c'est un avis personnel, n'hésitez pas à ce qu'on débattre là-dessus en commentaire, bien sûr. Mais je pense que les autres étaient un peu vides pour faire une suite. Après, c'est sûr, ça aurait été cool qu'ils changent tous les croches, comme ça, ça aurait mis aucun problème. Mais moi, je suis contente de retrouver Nathaniel et Castiel, pas parce que c'était mes croches au lycée, mais surtout parce que je pense qu'il y a encore à développer sur eux, et il y a encore des possibilités de développer. Parce que franchement, Quentin et son école militaire, c'est pas ce qu'il y a de plus fifou. Honnêtement, Quentin, pour moi, c'était le plus fade de tous. Le mec, même quand je vois sa tête, je le trouve fade. Donc voilà, à part être juste ridicule. Armin, je l'aimais fort aussi, il était très sympa, je mets bien les discussions qu'on avait avec lui sur le jeu vidéo et tout. Mais voilà, il était peut-être aussi un peu, enfin, pas avec une histoire de fifou, pas assez bien à développer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Voilà, long aparté pour au final retrouver ma connexion internet. Bah oui, on comble les blancs, comme on dit. Donc non, puisque le bébé était une surprise, comme je te l'ai dit. Ah oui, exact. C'était l'ancienne chambre de Lisandre, mais ils ne l'utilisent plus maintenant. Donc c'est une chambre d'amis, voire un bureau, voire un atelier de couture, ou une extension de mon dressing jusqu'à présent. Mais peut-être qu'on pourra faire un peu de place pour le bébé. Mais ils ne l'utilisent plus à présent, ça c'est pour dire. Non, non, mais ils vont pas revenir. Mais peut-être qu'ils reviendront. En tout cas, votre appart est sympa. Je donnerai n'importe quoi pour avoir ça plutôt que ma cage à la fac. Mais après, c'est vrai qu'ils font beaucoup de références à eux, et c'est pour ça que je me dis, ça me paraît bizarre qu'ils refassent pas une petite apparition derrière aussi. C'est ça. Même s'ils ont dit que les références à eux deux, vu que c'est sa belle-sœur, et que pour Armin, c'est le frère d'Alexis, c'est sûr, les références sont plus faciles. J'exagère à peine ! Tiens, on peut commencer à boire un truc ou piquer les tomates. Je ne sais pas ce que fait Alexis, mais il ne devrait pas tarder. On a installé les boissons et les verres sur la table en sortant les derniers plats du four. Wow, tu as fait tout ça, mais on n'est que trois. J'ai regardé son ventre. Enfin, quatre maintenant. Oui, je sais, j'ai été prise d'une frénésie. J'ai eu envie d'essayer tous les plats de mes livres ou de cuisine. J'ai dû me restreindre, mais peut-être que Leg va nous rejoindre dans la soirée. Ah, chouette ! Nous nous sommes assises l'une à côté de l'autre, on commence à picorer les légumes crus. Ça va, tu n'es pas trop malade ? Non, ou alors ça va m'arriver plus tard, mais je me sens étonnamment sereine pour l'instant. Quelle chance, ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Ouais, on va parler de ça, parce que heureuse, elle l'est, hein. Elle vous l'a clairement fait comprendre. C'est Noël ! Si tu n'as pas de place pour les cadeaux, qu'est-ce que tu vas faire d'un bébé ? On a explosé de rire tous les trois. Alexis s'est assis entre nous deux et nous avons observé Rosalia déballer les cadeaux un à un. Je veux que tu ouvres celui-là en premier. Je l'ai fait faire en y apportant beaucoup de soin, donc j'y tiens. Rosalia s'est attelée à ouvrir le paquet. Elle a sorti un petit body pour bébé, sur lequel était inscrit « J'adore mon oncle ! » Rosalia s'est levée en hurlant de rire et a embrassé Alexis sur la joue. Elle a continué à déballer joyeusement ses cadeaux pendant qu'on grignotait. Mais il y avait de tout, des bandeaux pour cheveux, des bandeaux pour les cheveux, un bonnet de Père Noël en version bébé, un costume de fée, des biberons de toutes les couleurs, une cravate à nana. Bref, il a déjà tout acheté. A chaque fois que Rosalia déballait un cadeau, on riait encore plus que le précédent. Rosalia a mis une bonne heure pour tous les ouvrir. Soudain, nous avons entendu le cliquetis d'une clé qui tourne à la serrure. Salut ! Wow, qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est pour toi, papa ! Rosalia pleure de rire et je tente bien que mal de ne pas recracher le continent vert. Le mec a lancé un regard bienveillant vers Rosalia. Il s'est penché vers elle et a déposé un baiser dans ses cheveux en fermant les yeux. C'était juste un baiser, mais ça a suffit pour détourner le regard. Ça m'a suffit pour détourner le regard. Je sens qu'il y a une toute autre énergie qui les vit. Alexis est dingue, il a acheté tout ça pour le bébé. Cet enfant a déjà plus d'habits que nous deux réunis. Si dit pourtant pas, il m'a sans faire. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, Alex et Suzanne. Rosalia a pris un ton si sérieux tout d'à coup. On s'est tous mis à la fixer. Elle a sorti une feuille pliée de son sac à main. Jusqu'à présent, on ne faisait que supposer, mais la prise de sang l'a confirmée. Je suis bel et bien enceinte de trois semaines. On s'est tous levés en hurlant de joie. J'ai l'impression que l'on revit l'annonce de la nouvelle. C'est vraiment des gamins. Mais plus ça va, plus on est heureux comme ça. Et je suis super heureuse pour elle. Mais plus je me dis, il y a baleine sous roche. Il y a baleine sous roche, les gars. Mais il va y avoir un truc. Il va se passer un truc de grave. C'est pas possible. C'est pas possible que tout soit trop happy end. C'est pas possible. C'est pas possible. On aura bien un amour sucré de Death Life. Alors tout ne peut pas être happy end. Après une journée de travail comme celle que je viens de vivre, je crois que je ne vais pas faire long feu pour votre petite soirée. Oh non, Leg, on vient juste de commencer. Mais est-ce que ça vous dit qu'on fait ça ce week-end ? J'ai pensé à la compétition de surf dont tout le monde parle. Et j'admets que ça m'aurait bien plus d'y aller. Vous ne voulez pas qu'on célèbre ça à la compétition de surf ce week-end ? C'est justement l'endroit où je voulais qu'on aille. On pourrait y aller tous les quatre. Yeah, ça va être génial ! Oui, c'est une super bonne idée, Leg. C'est parfait ! Il va falloir que je me trouve un maillot adéquat quand même. Je ne pense pas avoir ce qu'il faut dans mon placard. On peut se rejoindre le matin à la boutique. Leg a reçu des collections super mignonnes. Et après, on part ensemble à la pluche. Parfait ! Envoyant Leg bailler longuement, j'ai compris qu'il était l'heure pour nous de partir. Alex, allez viens, on rentre. Déjà ? Non ! Déjà qu'ils ne se voient pas souvent avec la fac et le boulot de Leg, on va leur laisser un peu d'intimité. Oui, Alex, on a des choses à se dire, Leg et moi. Ah, c'est comme ça que vous dites. Dans ce cas, j'ai des choses à dire à Morgan. Allez, viens. Je l'ai attrapé par un poignet et j'ai serré Rosalia dans mes bras. Au fait, félicitations à toi aussi. Oh, merci, Suzanne. Alexis et moi avons passé la porte de leur appartement. J'ai pu Peggy pour faire cet accent allemand, je vais le perdre. Je vais perdre cet accent allemand, je vous le dis. Je vous le dis, les amis, je vais perdre tout, tout, tout. Direction le campus ? Tu te rends compte qu'on bascule dans le monde adulte, là. Comme ça. On devrait parler moins fort, Alex. On pourrait nous entendre. Ah oui, pardon, mais quand même. Comment on va faire ? Je ne sais même pas m'occuper de ça, quoi. Ah, ce n'est pas toi qui seras amené à t'en occuper, t'inquiète pas. Mais si Morgan veut un bébé... Ah, je crois que vous avez le temps d'en parler. Allez, viens, tu es un peu trop forcé sur le champomis, on y va. Si Morgan veut quoi ? Alexis a discrètement serré ma main. Sans quitter des yeux, Morgan. J'étais avec des amis en soirée, je suis désolée de ne pas avoir répondu à ton message, tu m'as manqué. Ce n'est pas grave, j'étais aussi en soirée, salut Morgan. Excuse-moi, j'en oublie les bonnes manières, tu vas bien ? Très bien, merci. Il s'est tourné, ma Alex. Tu veux qu'on continue la soirée tous les deux ? Alexis a lâché ma main bruscument. J'ai envie de t'embrasser. J'ai rougé instantanément, je peux presque sentir la chaleur émaner d'Alexis. Si la tension sexuelle pouvait se voir, j'aurais les pieds en plein dedans. Alors fais-le. Alexis s'est jeté sur lui, ses bras autour de la nuque de Morgan, ils ont commencé à s'embrasser fougueusement. Je ne pense pas du tout de trop, je tiens à la chandelle. Alexis, tu viens quand même ou pas ? Bon, bah, je vais y aller. Ok, bon. Pas de réponse, j'imagine que ce serait trop compliqué de demander un peu de bienséance. J'ai continué seule mon chemin vers la fac. C'est vrai qu'au début d'une relation, on a tous un côté fou qui ressort. Mais c'était quand même un peu gênant. J'ai malgré tout souri en y repensant. C'est la première fois que je vois Alexis en couple. Il a l'air tellement amoureux, je suis contente pour eux. Ils se sont vraiment bien trouvés ces deux-là. Ouais, c'est un petit peu... Ah non, attendez, stop, 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 stop ! Il faut aller dans les toilettes voir Tata. On m'a dit Tata après la soirée de Rosa. Du coup, Tata après la soirée de Rosa. Ah bah non. C'était pas dans les WC ? M'aurait-on menti ? Je suis rentrée dans ma chambre, Yéline n'y est pas une fois de plus. Je me demande où elle passe toutes ces nuits. Je ne la vois pas tant que ça au final. Je me suis changée et allongée sur mon lit avec le sourire. J'imagine qu'Alexis et Morgane sont en train de profiter de leur soirée comme il se doit. Quelquefois, je les envie. J'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui passait mes soirées moi aussi. Depuis Nathaniel, je n'ai jamais vraiment... Excusez-moi, j'ai lu Nathaniel, j'étais toute chose. Depuis Nathaniel, je n'ai rien eu de vraiment sérieux. Dans mon ancienne fac, j'ai été en couple avec quelques garçons au cours des années. Mais ça n'a pas duré plus de quelques mois. Oh ! Mais non, on n'aurait pas dû être en couple avec d'autres garçons. Nathaniel, Isna, c'est le meilleur. J'ai fermé les yeux sur cette pensée et je rejoins Morphée. Non, j'ai rêvé de Yon cette nuit. On était en tenue de serveur tous les deux, mais on rêvait dans un bar sur le... On servait dans un bar sur le bord de plage. J'ai pas... Mais voilà, j'ai rêvé de Yon à cause de vous ! Il s'est arrêté de servir pour me faire danser. C'est rare que je me réveille en riant d'un rêve. Je me suis levée en vitesse en tentant de me remémorer d'autres détails de mon rêve, mais plus je me concentre, plus il m'échappe. Je me suis finalement rendue en cours de sociologie le matin avant d'enchaîner avec un patrimoine culturel et géographique. Ce ne sont pas franchement les matières que je préfère. La journée m'a paru extrêmement longue. Une ambiance de vacances plane sur la fac et cela n'arrange rien. J'ai l'impression que tous les étudiants seront à la compétition de surf et à la soirée qui suivra, ça risque d'être la folie. J'ai trié mes cours et suis partie me coucher rapidement. Demain, c'est samedi et j'ai envie d'être en forme pour profiter de la journée. Debout, 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 debout ! Quoi ? Je veux que tu m'aides à choisir mon maillot de bain. Tu viens ? Déjà ? Il est 10h, t'as oublié de mettre ton réveil ? Alex ? On t'a jamais dit de fermer ta porte à clé avant de te coucher ? N'importe qui pourrait rentrer. Et toi, tu rentres dans ma chambre sans frapper. J'ai frappé ça pendant 5 bonnes minutes, tu n'as jamais répondu. Bon, je réunis mes affaires et j'arrive. J'attends devant la cour, fais vite. Je me suis levée, habillée. J'ai préparé mes affaires et je me suis mise en route pour rejoindre Alexi. C'est triste, on a rêvé d'une. Je suis là. Allô ? J'ai failli t'attendre. J'ai failli t'attendre. Suzanne ? Tu m'as réveillée en sursaut aussi. Il fallait le temps que je comprenne ce qui se passait. Maintenant, c'est bon, je suis là. Allons-y. J'aime ton enthousiasme. Nice. Je ne sais même pas quelle tenue il faut choisir. Les gars, à l'aide, je ne sais même pas quelle tenue il faut choisir. Parfait, vous êtes là. Il a fallu que je sorte Suzanne Dulé avec une trompette. Eh, ça va, j'oublie de mettre mon réveil, c'est tout. Je vais fermer la boutique exceptionnellement aujourd'hui, donc vous avez le droit à une séance de shopping privée. Et ensuite, on prend le bus. Allez-y. Alexi a poussé un cri de joie avant de se jeter dans les rayons. Il me faut absolument un maillot de bain pour aujourd'hui. Je n'en ai pas. Je peux même trouver une tenue qui va avec. C'est celui-là, c'est le verre d'eau. Lui, c'est celui-là qu'il faut prendre, les amis. C'est ridicule. C'est ridicule ce qu'on porte. Très, très bon choix. Allons-y. Là, il faut prendre le bus. Il faut retourner au lycée pour prendre le bus. Enfin, au lycée. Au campus. Maintenant, c'est le campus. Il y avait déjà une vingtaine de personnes qui attendent le bus. Je sens qu'il va y avoir de l'ambiance. Le bus est arrivé. Et on est tous montés dedans. Direction la plage. Et on paye 5. Waouh. Ce n'est pas la même plage qu'à l'époque. Non, ici... Oh, putain ! Oh, frère, c'est génial. C'est magnifique. Regardez-moi, c'est concept art. Trop beau. Non, ici, c'est paradisiaque. Tu vas voir. Venez, on va boire un verre pour commencer. Enregistrer l'image, hein. La plage, on ne va pas y aller tous les jours. Oh là là. Et définitivement, c'est carrément plus canon que ce qu'on avait avec Dake. Alors là, on a... Escalier-plage. La plage Cosi. Waouh ! Oh, mais ils ont repris le même plan que... Est-ce que ce n'est pas exactement le même plan que la plage où on était allé avec Dake ? Mais en plus pimpé, plus sympathique. Oh, c'est super joli. Escalier-plage. Barre de plage. Oh, canon. Oh, on a de la chance. Il n'y a encore pas beaucoup de monde. Oui, tout le monde est en train de regarder la compétition de surf. C'est le matin qu'il y a les plus grandes vagues. Dis donc, tu as l'air de bien t'y connaître en surf. Ton ex est là ? Je ne connais pas toutes les histoires, on dirait. Ah, ok, oui, pardon. On va dire que je me suis bien amusée l'été dernier. Il ne s'appelait pas Dake par hasard ? Non, mais vu ton regard, on dirait que je ne suis pas le seul à avoir des connaissances en surf par ici. Nous avons discuté pendant que Dake commençait à boire au bar. Il est revenu en prenant trois Virgin Pina Colada dans ses bras et un thé glacé pour Rosalie. Sans alcool, même punition pour tout le monde. Et j'aimerais porter un toast. Un toast ? Tu veux porter un toast ? Tu ne parles jamais. Alors un discours, qu'est-ce qui se passe encore ? Qu'est-ce que nous allons nous annoncer ? Qu'est-ce que vous allez nous annoncer ? Vous allez vous marier ? Mais non ! Vous n'êtes pas possibles, toutes les deux. Tous les deux. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Je suis contente que Rosalia ait décidé de partager cette nouvelle avec vous. Parce que je n'aurais pas pu la canaliser toute seule. Tout seule, pardon. Alexis et moi avons rire, Rosalia a déjà les yeux brillants. Elle pleure, c'est touchant. Merci Rosalia d'être à mes côtés et d'accepter avec cet humour. Avec humour, cet imprévus. Je sais que j'ai été souvent absent ces derniers mois. Je me suis beaucoup investi pour que la boutique marche. J'ai voyagé pour aller chercher les collections à l'autre bout du pays. Et... Ah, là il était souvent parti. Les yeux de Rosalia se remplissent de larmes, elles ne bougent pas. C'est vrai qu'on n'a pas croisé l'aigle tout de suite au début de l'année. Je n'avais pas changé au fait qu'elle pouvait en souffrir. Je t'ai menti. Toutes les fois où je te disais que je rentrais à la maison, je m'arrêtais pour faire un détour. Quoi ? Je ne comprends pas. Ah ! Ça fait plusieurs mois maintenant. Leg a posé un trousseau de clé sur la table au milieu de nos verres. La maison bleue à 20 mètres de la plage. Celle que tu m'obliges à aller voir chaque fois qu'on vient ici. Elle est à toi. À nous. Tu as acheté une maison. Au début, j'étais en train de me dire Oh merde, il l'a trompé et tout. Genre le truc trop horrible. Mais non, c'est trop bien. Oh, la super surprise. Il ne l'aurait pas dit comme ça, ça m'étonnait aussi. Quoi ? Oh mon dieu, non, c'est pas vrai. Si pas vrai. Oh, c'est trop... J'adore comment ils annoncent ça. Franchement, les annonces comme ça, j'adore. C'est trop bien. C'est préparé et tout, tu vois. C'est préparé, c'est beau. Rosalia a sauté dans les bras de Leg en l'embrassant, même si Alexis retenait ses larmes. Il va falloir que vous arrêtiez de faire des annonces, c'est beaucoup trop pour une seule semaine. Vous allez être si loin. Félicitations à tous les deux. Merci. Quand est-ce que vous emménagez ? Eh bien, il y a quelques travaux à faire, je pense l'été prochain. Ce serait un bon objectif. Génial, il me tarde de voir ça. Et à moi aussi. Oui, nous avons trinqué et bu nos pina colada pendant que Leg nous montrait les photos de la maison sur son téléphone. Tu veux qu'on aille la voir ? Oui, 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 oui. Oui, allons-y. On se retrouve plus tard. Leg est sorti du bar, Rosalia est revenue me voir et m'a prise dans ses bras. J'ai trouvé la meilleure partie de la Terre entière. C'est une sacrée perle, ce Leg. Allez, va visiter votre maison. Ouais, bon, on va pas y aller avec elle. C'est vraiment leur moment, c'est leur maison. Voilà. Oui, à tout à l'heure. Ils sont partis main dans la main. Bon, c'est pas pour dire, mais en ce qui nous concerne, on a fini nos pina colada. Viens, on va se promener sur la plage. J'ai fait un autre endroit cool avec des coussins sur le sable. Ça avait l'air sympa, tu veux pas qu'on aille là ? Si, si, mais je voulais voir un truc sur la plage, viens. T'as une idée encore derrière la tête, toi ? Non, allez, viens. Alex, je le savais, je te connais bien. Quoi, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pas Morgane là-bas ? Me dis pas qu'il est là par hasard. Morgane se dirigeait droit vers nous. Bah si, c'est étonnant, je n'avais pas. Bande de cachotiers. Bon, ok, je l'invitais, mais on va rester tard. Donc, je me suis dit que ça ne gênerait pas trop. Et puis, je te taquine. Coucou, tous les... Coucou. Le mec, on dit c'est une soirée à 4. Il fait, j'ai envie de Morgane, ok ? Je suis contente de le voir, Morgane. C'est cool que tu sois venue. J'aurais loupé ça pour rien au monde. D'après Alexis, c'est la soirée de l'année. Je ne sais pas parler. Ça, je ne saurais pas dire. C'est la première fois que j'y assiste. Vous verrez, c'est chouette. On peut danser. Il y a du monde partout. Puis, les surfers sont plutôt agréables à regarder. Je t'assure qu'aucun surfers ne t'approchera aujourd'hui. Alex a embrassé Morgane sur le coin de la lèvre. Bon, on va se baigner. On n'attend pas. Mince, j'oublie mon maillot. Non, j'oublie mon maillot. Je ne pensais pas qu'il ferait si chaud. Youn, tu as fait que c'est passé le mot. Tu risques de croiser du monde que tu connais. Ça me fait mal de le forcer à baisser comme ça. À vrai dire, soirée de la lèvre, je n'aurais même pas ceux qui y avaient la composition. Ce week-end. Entre le café et les cours, je n'ai pas le temps de penser à autre chose en ce moment. C'est elle qui t'a invitée ? Oui, elle a insisté pour que je vienne avec vous. Vous retrouvez vers midi. On dirait bien que Rosa a repris du service comme entremetteuse. Bon, on vous rejoint plus tard. On va se promener et acheter des beignets. Alexis m'a fait un clin d'œil. Tout ce qu'il y a de plus sain pour un repas du midi. C'est parfait. Alors, Morgane et Alexis se sont éloignés en nous laissant seuls sur le sable avec Youn. Ils sont vraiment faits pour être ensemble, ces deux-là. Ça veut tout dire. Il faut baisser. Il faut baisser avec Youn. Je répète, il faut baisser. On ne sait jamais. D'habitude, je le mets que pour Nathaniel. Mais là, on va essayer de le mettre au cas où. On ne sait jamais. Mais peut-être que ça apportera un petit, tu vois. Yes. On m'a dit d'être chiante avec Youn. Mais là, entre les deux, je ne sais pas lequel est le plus chiant. Genre, c'est vrai, c'est un peu grâce à moi. Ou ça ne te dérange pas. Parce que là, ça prouve qu'on s'intéresse à lui la première. Du coup, je serais plus tentée de dire la B. Mais la B peut le faire rire, en fait. Je ne sais pas. A l'aide. Parce que là, si je réponds bon une fois, c'est mort. C'est mort, je n'ai pas lu lui avec Nate. Donc, je ne passe pas mon temps avec Nate. Donc, c'est mort dans ces cas-là. Eh, les gars, je n'avais même pas tilté. Mais en vrai, l'épisode 7 dans High School Life, c'était... On avait aidé Rosalia et Leg à se remettre ensemble. C'était l'épisode 6 ou 7, je ne sais plus. Et du coup, c'est beau. Parce que là, ils annoncent qu'il y a un bébé et tout. C'est beau. Et genre, là, ils vont avoir une maison et tout. Bon, je pense qu'on va dire... C'est un peu grâce à moi. On va faire la fille chiante. Je crois qu'avec ou sans toi, ils se seraient rencontrés. Ce sont des âmes sœurs, c'est certain. Des âmes sœurs. Ah, je me sens mal ! Je ne sais pas. Oui, je suis persuadée qu'on a tous une âme sœur qui nous attend quelque part. Vraiment ? Et comment tu sais que tu l'as rencontrée ? J'aime bien ce genre de mythes. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas, je dois baisser avec lui. Je suis paniquée. Je commence à paniquer. Rien ne va. Bon, alors, les amis, du coup, on m'a confirmé. Je vais enlever ça, moi. J'avais bien envie de mettre, genre, j'aime bien ce genre de mythes, parce qu'ils parlaient des âmes sœurs, etc. Et on m'a confirmé que c'était bien ça qu'il fallait que je mette pour que je puisse baisser. Parce que, genre, vraiment, comment tu sais que tu as rencontré, ça fait genre, ah ouais, mais moi aussi, j'y crois. Et en fait, le fait de parler d'un mythe, je me suis dit que ça parlait, enfin, ça cassait peut-être un peu son rêve. Et du coup, voilà. J'aime bien ce genre de mythes. Ce n'est pas un mythe pour moi, j'y crois sincèrement. Moi, j'en veux pas de ton mythe. J'ai faim. Ça te dit d'aller manger quelque part ? Oui, allons-y. Let's go. Plage cozy. Allons-y. Youn est allé nous acheter des sandwiches et des glaces pendant que je m'installais sur des coussins. On va se régaler. Au fait, au sujet de la dernière fois pour Monsieur Zaidy, je... N'en parlons plus, tu es déjà excusé. Je tenais à le refaire. Je me suis confiée à la personne la plus proche de moi sur le campus, mon colloque. Mais je comprends que ça ait pu te blesser. Ce qui est fait, est fait. Tu peux pas, tu peux pas... Tu peux pas... On enchaîne. Oui, mais je pèse mes mots et je suis sincèrement désolée. J'avais juste besoin de vider mon sac. Merci, Youn. Si tu es vraiment désolée, ça me suffit. On est resté sur le dessus un instant en croquant dans nos sandwiches et en regardant les gens passer sur la plage. Je pensais que tu en profiterais pour voir ta famille ce week-end, comme tu m'as dit que tu y allais dès que tu pouvais et que ça fait plusieurs week-ends que l'on se voit. J'y ai pensé, mais j'avais pas envie de louper ce week-end, à vrai dire. Et toi, parle-moi un peu de ta famille. Je ne sais rien sur toi. Oh, eh bien, mon père et ma mère habitent à quelques heures d'ici, comme je te disais, et je suis enfant unique. Et j'ai une tante que je croise régulièrement en ville. Hein ? Qu'on n'a pas croisé aujourd'hui. Tu n'as pas connu la joie d'avoir des petites sœurs qui fouillent ta vie sans aucune limite ? Tu as raté quelque chose. À vrai dire, j'ai Rosa pour ça. Je suis sûre que tu exagères. À peine, elle aime toujours savoir ce qui se passe. Elle le fait de façon bienveillante, mais ça ne l'empêche pas de toujours poser trop de questions. Si t'as de dérange, tu devrais peut-être lui en parler. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais je comprends. De mon côté, je n'ai pas de potes comme ça. La famille fait déjà suffisamment bien le travail. Mes sœurs sont de vraies furies. Elles m'ont déjà posé des millions de questions à ton sujet. Comment savent-elles que j'existe ? Ah, eh bien, simplement... J'ai simplement dit à ma famille que j'avais une nouvelle collègue et... À ta famille ! Tu as parlé de moi à ta famille ! À ta famille ! Tu as parlé de moi à ta famille, Youn ! Mais qu'est-ce... Pourquoi ? Oui, ça pose un souci ! Ça m'étonne ! On ne se connaît pas tant que ça, toi et moi ! On a pris l'habitude de tout se dire. Donc, ils sont au courant des gens qui sont de passage dans ma vie. Ça me semble naturel. On a terminé de manger nos glaces tandis que la plage se remplissait de monde. On entendrait d'ici l'animateur de la compétition de surf hurler dans le micro. Ah, on dirait que les gens ne regardent plus la compétition. On a réussi à baisser, les gars. Je crois. Je crois que je suis la première fille à être contente de baisser de l'homme, tu sais. Mais Youn, en même temps, je suis trop sympa avec lui. C'est trop... Les dialogues sont trop naturels. Moi, je suis une fille sympa qui parle bien à tout le monde. Et du coup, avec Youn, c'est trop simple. Je crois que la plupart des gens viennent pour profiter de la soirée qu'il y a lieu après. Donc, ça va commencer à se remplir, oui. Le surf ne t'intéresse pas trop ? C'est quand qu'on croise Dake ? Ça serait trop drôle de le croiser. Non, pas tant que ça. Mais je ne dis jamais non à une soirée entre amis. J'ai cru voir que tu savais apprécier une soirée à sa juste valeur lors de notre première soirée dans ma chambre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Disons que tu étais joyeux. Je le suis toujours. Tu sais bien de quoi je veux parler. J'étais tellement... Simplement stressée de te voir. Tu ne te rends pas compte, mais tu es plutôt du genre intimidante comme fille. Moi ? Oui, toi. Prochaine soirée, je saurai me tenir, tu verras. Ouais, c'est ça, ce soir, alors. Voilà, ce soir. Il y a une soirée, ce soir, sur la plage, et personne ne me prévient. C'est un scandale ! Vous êtes virés. Vous êtes virés. Priya et... Castiel ? Oh yes ! Priya, j'ai lové, l'a dessiné sur mon illustration. Salut ! Bon, maintenant que tu as réussi ton coup, Priya, j'ai besoin d'un verre. On se voit plus tard. Castiel s'est directement dirigé vers le bar. Ton coup ? Quel coup ? Qu'est-ce que tu as encore fait, Priya ? Je l'ai traîné de force sur la plage. Monsieur refuse de sortir. Il a peur de se faire poursuivre par une horde de fans. C'est un peu The Walking Dead, mais version Castiel. Version groupie. Et je lui ai rappelé qu'il n'était pas encore David Bowie. Ça a dû blesser son égo. Ouh ! Connaissant Castiel, il ne doit pas aimer qu'on l'entraîne sur ce terrain-là. Et j'aime justement l'embêter sur ce genre de choses. C'est dommage. Yun se balance d'un pied à l'autre, visiblement pas très à son aise. Oh, pardon, j'en oublie mes bonnes manières. Yun, voilà Priya, une amie du lycée. On se connaît déjà, elle était là le jour de ton premier essai au café, si je me souviens. Ah oui, putain, c'est vrai. Comment oublier ce moment ? Moment mémorable où on a failli renverser je ne sais combien de café sur les gens et qu'on lui a servi une limonade avec glaçons alors que c'était sans glaçons. Ne te moque pas ! Moi, jamais ! Ça, c'est une bonne excuse pour aller le jeter à l'eau derrière, c'est ça ? Mais Morgane ! Morgane et Alexis ont attrapé Yun chacun d'un côté et l'ont traîné jusqu'à la mer. Eh non, ramenez-moi ! C'est bien ce que je pensais. Vous parlez trop et vous ne faites pas assez la fête la prochaine... C'est toi, Suzanne. C'était l'oignon. Moi, jamais tu fais ça. Mais moi, tu fais ça, mais je te déteste ta vie. Je te maudis. Bon, je tiens pas à terminer dans l'eau, je dis si tôt. On ferait mieux de déguerper un d'ici en vitesse. Je suis d'accord. Tu veux qu'on rejoigne Castiel et Rosa au bar ? Ou alors on peut profiter un peu de la plage en se promenant avant ce soir, si tu préfères. Rosa est revenue ? Oui, je l'ai croisé, apparemment. Elle a acheté une maison dans le coin et elle avait l'air aux anges. Tu préfères quoi ? J'ai envie d'aller boire un verre. Allons les voir. Ouais, non, moi, je reste pas seule avec toi, Priya. En avant. Moi, je priase, je suis fou de Nat, donc je veux pas passer beaucoup de temps avec toi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il n'y avait pas de traces de Castiel ou de Rosa au bar. Par contre, j'ai immédiatement reconnu deux têtes blondes. Priya, Suzanne. Salut, Ambre et Nat. Tu en avais marre d'écouter Cranston Mambou dans ta chambre ? Tu as décidé de sortir voir du monde extérieur ? Sortir voir le monde extérieur ? Oui, pourtant, je ne voyais pas le temps passer. J'aurais pu écouter l'album pendant des années. J'ai toujours eu des goûts en termes de cadeau. Le mec se fait un petit peu... Oh, merde. Pardon. Le mec se fait un petit peu, tu sais, se jette un peu des roses tout seul. Faut bien, faut bien que quelqu'un le fasse et c'est lui qui le fait pour lui-même. C'est beau. Nat ne détourne pas les yeux et je sens les regards pesants d'Ambre et Priya sur nous. Vous restez pour la soirée ? Oui, je pense. Je dois aller remettre le prix au grand gagnant de la compétition. Et j'ai aussi à traîner Nat en dehors de sa chambre. Il voulait passer sa journée avec Blanche dans son appart. Vraiment ? Je ne vois pas de mal à ça. C'est une compagnie bien plus agréable que certains humains. Oh, arrête, tu vas me faire pleurer. Mince, c'est l'heure, il faut que je remplisse mes obligations de mannequin. Euh, tu reviens nous voir après ? Oui, sûrement. Ambre a fouillé dans son sac frénétiquement en prenant un air faussement étonné. Oh non, je n'ai pas ma tenue pour la remise du prix. Je suis pratiquement sûre d'avoir posé le sac à côté de moi à l'arrêt de bus. Priya, ça ne te dérange pas de ma compagnie ? Elle veut nous caser avec Nat, non ? Euh, oui, enfin non. Tu ne peux pas y aller sans moi. Ambre a l'air... Abre a pris un air dépité. Je n'ai pas envie de traverser la plage toute seule. Puis Nat, je le connais, il va vouloir prendre le premier bus qu'il voit pour repartir dans l'autre sens. Suzanne pourra lui tenir compagnie pendant ce temps. On va dire que je crois à ton excuse bidon. Merde. C'est loupé ! Ambre, ce que tu essayais de faire pour nous... Je te remercie d'abord. Euh, c'est loupé. Allez, allons-y. Je t'accompagne donc avec plaisir. Allez, allons-y, je ne peux pas dire non à ton adorable air de chien battu. Tain, c'est choquant. Ambre et Priya qui discutent. Normalement, ça ne vous choque pas ? Parce qu'on n'oublie pas que Priya a coupé les cheveux dedans. Elle a été très offusquée. Et voilà. Merci ! Elles m'ont laissée là, perplexe. En tout cas, on remercie beaucoup Ambre de ce qu'elle essaye de faire. Elle essaie de nous caser avec son frère. C'est beau ! C'est beau ! Perplexe... Elles m'ont laissée là, perplexe. Et seule avec Nat à coudé au bas. Je viens au moment de latence. A regarder Ambre et Priya s'éloigner en rigolant. Priya, celle qui alcamait la peste qui... Cam... Qui était Ambre au lycée. Elle lui en a fait voir de toutes les couleurs. Mais au fond, elle a toujours su qu'elle n'était pas si mauvaise. Tu sais, elle n'en revient pas que tu puisses lui adresser la parole. Elle ? Attends, c'est elle ! Tu veux dire, c'est moi qui n'en reviens pas de son changement de personnalité ? Oui, c'est vrai qu'elle a bien évolué. Sacré changement. Je suis plutôt fière d'elle. C'est mignon. Et elle ? Est-ce qu'elle est fière de... Ouh, ça c'est... Ça c'est dur. On m'a conseillé de revenir sur le concert de Castiel. Des abos m'ont conseillé de revenir sur ça. Du coup, je vais revenir sur ça. Parce qu'on m'a dit, dès que tu peux revenir sur le concert de Castiel, fais-le avec Nat. Je sais que tu ne veux pas revenir sur le sujet, mais... Je me suis fait du souci le week-end du concert de Castiel. Nat a poussé un long soupir avant de me regarder. Tu ne lâches pas l'affaire, hein ? Quand je m'inquiète pour les autres, non. Je ne pense pas qu'elle a envie que j'en parle à sa place. Mais je te rassure, elle va bien. C'est tout ce que je voulais savoir. Tant mieux, je suis rassurée. Je me demande ce que fait Rosa, je n'ai pas vu revenir. Pourquoi tu t'ennuies déjà ? On pourrait discuter. Tu veux discuter maintenant ? Jusqu'à maintenant ? Jusqu'à présent, pardon. Jusqu'à présent, la moindre de nos conversations a été conflictuelle. Je sais, et j'apprécie ta franchise, mais j'aimerais changer ça. Nataniel, je t'aime. J'ai parlé avec Ambre et elle m'a dit des choses qui m'ont ouvert les yeux. On dirait que ça lui coûte de l'avouer. Comment ça ? Elle a dit que quand je passe du temps avec toi, je suis un peu moins agaçant, pour résumer. C'est normal, tu nous kiffes. Tu nous kiffes encore, on était ensemble. J'imagine pas l'enfer que doivent vivre les autres personnes que tu côtoies, alors. Bon, on discutera tout aussi bien en sirotant quelque chose. Je t'offre un verre ? Et volontiers. Tu ne prends pas d'alcool ? Jamais. Enfin, disons que ça m'arrive très rarement, je ne suis pas grand fan. Je suis assez surprise, c'est pas ce que les rumeurs disent. Je suis si populaire que ça, il y a des rumeurs sur moi. Eh bien, quand je suis arrivée à Antéros Academy, je vais forcément demander de tes nouvelles. La plupart des gens laissaient entendre que tu étais du genre à plus apprécier les fêtes étudiantes que les cours. Tout ça parce qu'une fois, j'ai un peu bu et j'ai terminé dans la piscine de la salle de sport en trébuchant. Les gens font vraiment des rumeurs à partir de rien. Les gens font vraiment des rumeurs à partir de rien. Genre, le mec a trop bu, il a trébuché, il a fini à la piscine. Et du coup, tu les as cru ? Euh... Bah, je sais pas, Nat, de toute façon, tu fais ce que tu veux. Ou, après avoir vu ton changement de style, plutôt, oui. Je sais pas, Nat, de toute façon, tu fais ce que tu veux. Ah, enfin une embarque avec laquelle je suis plutôt d'accord. Nice. Bah, de Nathaniel, voyons, je sais que... Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ce genre qui augmente quand même, non ? Le bandeau ninja, la team UiOM4, tout ça, on adore. Dis-moi, les seuls types que tu as croisés le premier soir où on s'est vus, tu les as jamais revus ? Je m'attendais pas à ce qu'il... Est-ce que lui-même remette le sujet sur le tapis ? Et plutôt du genre à fuir les conversations le plus possible. Non, je ne les ai jamais revus. Pourquoi cette question ? Ambre est au courant de ce qui s'est passé, je lui en ai parlé et... Ambre sait que ces types s'en sont pris à moi dans la ruelle. Je lui confie beaucoup de choses, c'est un peu la seule personne avec qui je peux parler en ce moment. Et elle m'a conseillé d'en reparler avec toi. Elle a raison, je sais écouter. Pourquoi Ambre veut que tu me parles ? À moi, c'est étrange. Elle a raison, je sais écouter. Oh, merde ! Oui, et modeste avec ça. Pour en revenir... Oh, putain ! C'est pas ça ! Pour en revenir à ta question maintenant, tu me sens plus ouverte à la discussion. Ces types... Ils t'ont reconnu quand tu es venu me filer un coup de main. Qui sont-ils ? Oh, putain ! J'ai loupé ! On a baissé de 5, les gars ! Oh, j'étais bien... J'aurais été bien si j'étais à 110. Ils bossaient pour moi. Du coup, ta théorie de... Enfin, la théorie de vendre... Que tu vendes de la drogue et tout, ça serait vrai ? Ou soit toi, t'es le big boss et... Ceux qui payent pas, tu le sais. On les défonce à leur gueule. Hé, Nat, je vais être ta secrétaire. T'as forcément un besoin de secrétaire pour ta petite entreprise. Quoi ? Comment ça, ils bossent pour toi ? Vous faites quoi ? Je ne peux pas en dire plus, mais sache que ce qui n'est... Que ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'ai mis un terme à notre arrangement. Nat. Quel arrangement ? Dis-nous tout. Nous sommes détective Suzanne. Ne brûlons pas les étapes. Je sais que ce soir-là, tu as eu bien plus peur que tu ne veux le reconnaître. Non, parce que je suis détective Suzanne. Donc je te dis ça pour te rassurer. Et aussi pour éviter de faire planer un doute quelconque qui pourrait laisser entendre que je suis encore liée à ces salauds. Ça ne me rend sur en rien. Ça m'inquiète. Plus qu'autre chose, dis-moi en plus. Je ne peux pas. Mais attends, Nat. Tu viens de m'avouer que ces mecs bossaient pour toi. Je ne comprends pas. Tu es censé être un étudiant de fac. Donc, de quel genre de boulot tu parles ? Il a posé ses mains sur les miennes. Ce n'est pas important. J'en ai dit plus que je ne l'aurais souhaité et je n'aurais pas dû. Simplement, tout est terminé. C'est l'information que tu dois retenir. Mais je n'arrive pas à croire que j'ai osé discuter avec des types qui auraient pu te faire du mal. Je suis contente d'avoir été dans cette réelle ce soir-là. Là, je reconnais le Nat que j'ai connu. Mais oui, il est trop mignon. Je sais qu'il ne laisserait personne me faire du mal. Et le connaissant, il devait être rongé par la culpabilité. Encore une fois, je m'inquiète. Ça ne sert à rien de se faire du souci pour moi. Je suis simplement rassurée d'avoir pu éclaircir ce point avec toi. J'ai pris l'habitude de me raquer. Et quelquefois, ça fait plus de mal qu'autre chose. Oui, tu devrais penser sérieusement à la perte de cette habitude. Ah, il est vachement... Nat, il se confie beaucoup. Là, j'aime bien. Je suis contente. Tu peux me parler ? Je sais garder les choses pour moi. J'arrive ! Maman est partie au steak. Je suis contente qu'il se confie. En plus, on est remonté à 105, c'est trop bien. Oh, j'aurais pu être incendie si je n'avais pas loupé tout à l'heure. J'en ai déjà trop dit. On va en rester là. Et oui, je te demande de garder ce que je viens de te dire pour toi, là. Il a pris une gorgée de son verre et a inspiré profondément comme pour se donner du courage. La situation ne saurait tarder à se régler. Mais tu viens de nous dire que c'était terminé. Mais Nat, je sais que tu vas me demander de quoi je parle encore. Un de ces jours, on en parlera en rigolant, mais pas aujourd'hui. Il m'a regardé intensément comme pour appuyer son propos. J'ai compris que ce n'était pas aujourd'hui que j'obtiendrai plus de réponses. Ce n'est pas étrange que Priya et Ambe ne soient pas revenus. Priya a peut-être accompagné Ambe directement au lieu de la remise des prix. J'ai quand même envie d'aller jeter un coup d'œil. On ne sait jamais. Frère protecteur, maintenant, je n'arrive pas à parler ! Suzanne, tout va bien ? Oh, Rosa, alors la maison est chouette ? Elle va bien, Rosa. On discutait juste. Bon, de toute façon, je vous laisse. Je vais voir où est passée ma sœur. Rosalia a regardé Nat s'éloigner. Tu l'as fait fuir ? J'espère bien. Est-ce que tu vas me dire qu'il y avait le souci avec Nat à la fin ? On discutait bien pourtant. Oh, ouais. Pardon, je vous ai coupé ? Tu sais pertinemment que oui. Je suis désolée, mais je me fais du souci pour toi. Je sais, Rosa, j'essaie simplement d'en savoir plus sur lui. Je pense qu'il y a plus que les prétendus rumeurs et qu'il mérite mon attention. Je sais que tu veux bien faire, mais simplement, fais attention à toi. Bah, attends, c'est la maman poule maintenant, Rosa. Je n'en reviens pas de l'image que Rosa a de Nat. Et j'ai l'impression qu'ils ont tous la bouche cousue et refusent de m'en parler. Je peux enlever ça maintenant. Et tu n'as pas vu Youn ? Tu veux dire Youn que tu as invité ? Ça ne te fait pas plaisir ? Tu réponds à ma question par une autre question. J'admets que je suis contente de le voir. Ou je croyais avoir été claire. Je ne veux pas que tu joues les entre-metteuses avec moi. Oh, est-ce que je lui dis ça ? Parce que franchement, ça m'énerve qu'elle fasse ça, Rosa, avec Youn. Parce que nous, on va aller avec Nat, forcément. Et j'ai envie de lui mettre un stop direct en mode, non, moi, je veux retourner avec Nat. Mais j'ai peur de trop l'avexer d'un coup. En plus, elle est enceinte, ça ne se fait pas trop, tu vois. Je croyais avoir été claire. Je ne veux pas que tu joues les entre-metteuses avec moi. Mais je n'ai absolument rien fait. Je l'ai seulement invité. Je ne voulais pas que tu tiennes la chandelle entre l'aigle, Morgane, Alexis et moi. Ah, parce que tu savais qu'Alexis allait inviter Morgane ? C'était évident. Pourquoi tu tiens absolument à ce que je me rapproche de lui ? Mais non, tu fais ce que tu veux. Mais il est gentil. C'est un des meilleurs étudiants, il est drôle et il est célibataire. Comment se fait-il que tu disposes de toutes ces informations, toi ? Je me suis renseignée. Et je l'avoue, je suis Team Yoon. T'es pas possible. Je prends un truc à manger pour nous. Tu veux quelque chose, Suzanne ? Oh, c'est gentil, mais j'ai déjà mangé avec Yoon. Ah oui, avec Yoon. Ryan ne devrait pas torder à arriver. Ryan ? Genre... Le prof ? Le Quentin Bisse ? Oh oui, j'ai complètement oublié de t'en parler. Bah, c'est Quentin Bisse, donc on s'en fout. Mais ton prof d'histoire de l'art passe régulièrement au magasin et Leg et lui ont sympathisé. Du coup, il lui a dit que s'il avait l'idée de venir ce week-end, il pourrait venir boire un verre avec nous. Ok, ça c'est inattendu. Gonzalia et Leg se sont assis pour manger. Et tu le connais bien. Bon, je vous laisse tranquille. Je vais me promener un peu pour profiter tant que la nuit n'est pas tombée. A tout à l'heure. On va faire ça, hein ? Ça me paraît bien. Voilà. Bon, reprenons un petit peu. Pardon. Vous savez à quel point j'aime le chocolat. Bon, vous ne voulez pas si j'ai du chocolat autour de la bouche éventuellement. Et qui c'est ça ? Pensez pas l'Italie, mais c'est mieux qu'Enteros Academy. Oh non, lui aussi il est là. Bonjour Susan, je suis étonnée de vous voir ici et non en train de travailler sur votre mémoire. Oui, bien le bonjour. Une bien belle journée qui donne envie de perdre l'occasion de rattraper son retard en cours, n'est-ce pas ? Mais je n'ai pas de retard, c'est quoi son souci ? Une sorte de méchant des mini-criquettes ? Si vous et votre conscience êtes en paix, tant mieux, au pire, on vous accueillera l'année prochaine. C'est totalement gratuit, comment elle peut bien savoir où j'en suis dans mon mémoire ? Ne soyez pas étonnée. Oh putain, ça c'est le chat. Ne pique pas ma chaise ! En ce moment, elle a pris cette habitude, c'est genre je la fais rentrer, elle court et elle se met sur ma chaise. Genre comme ça, elle peut piquer ma chaise et j'ai plus le droit d'aller dessus. Alors que pas du tout. Ne soyez pas étonnée, c'est mon rôle. Je pourrais vous citer le prénom de chaque élève et le cursus qui suit. D'ailleurs, ça va mieux avec votre colocataire ? Vous avez trouvé un terrain d'entente ? Euh, comment ça ? Eh bien, elle était venue me voir, elle avait peur. Bon, j'ai arrêté de faire l'action, ça lui va pas. Elle avait peur que votre présence ne perturbe sa scolarité. Et je lui ai dit qu'un mauvais élément ne pouvait pas perturber une étudiante aussi prometteuse qu'elle. Je l'ai encouragée à vous aider. J'ai presque senti ma mâchoire se décrocher. Sur quoi pourrais-je repondir en premier ? Sur le fait que vous me traitez de mauvais élément ou le fait que vous m'accusiez de perturber la scolarité de Yéline ? Ne prenez pas la mouche comme ça, c'est une étudiante prometteuse. Vous connaissez son pédigré familial ? Oui, oui. C'est donc normal que certains étudiants soient plus mis en avant et plus aidés que d'autres ? Non, et franchement, j'aurais tout entendu. Mais vous ne l'avez pas changé de sens malgré tout ce qu'elle a pu vous dire. Malheureusement, nous étions vraiment au complet cette année. Sinon, j'aurais fait ce qu'il faut. Bref, je n'ai pas pris un week-end pour passer ma journée à discuter avec des étudiants. J'ai l'impression d'être au travail. Trop aimable. Il est parti sans même me saluer. Donc Yéline est venue se plaindre de moi. Ça date sûrement des premiers jours. En même temps, j'aurais adoré changer de chambre moi aussi. Je n'en reviens pas de ce comportement élitiste. Ça me met en rogne. J'ai chassé cette conversation de mon esprit et j'ai continué à me promener sur le sable chaud. Le malaise ! On croise toutes sortes de gens à la plage. Surtout ceux avec qui on passe toutes nos journées en semaine, visiblement. J'aurais dû me douter que tu seras ici aussi. Alors, tu te promènes seule sur la plage. Tu as perdu tous tes amis en cours de route. Elle est allongée sur le sable. Un verre de champagne à la main avec un groupe de gens que je n'avais jamais vu auparavant. Ce ne sont pas les mêmes personnes que celles avec qui j'ai l'habitude de la voir traîner. Ils ont l'air bien plus âgés que nous. Je vous présente ma colocataire, Suzanne. J'ai répondu par un sourire timide, mais ils étaient de nouveau en train de parler entre eux. Personne ne me porte grand d'attention. Je te laisse. A plus tard, Yeline. Tu loupes une belle occasion ? Comment ça ? La plupart des gens assis ici sont des collectionneurs, des galéristes ou des artistes même. Elle m'a montré du menton un jeune homme qui se tenait à l'écart de le visage caché sous une capuce. Qui est-ce ? La référence, tu sais, le célèbre grapheur dont personne ne connaît l'identité. Excellent ! C'est excellent d'avoir mis ça. Parce qu'en plus, tu le mets caché sous une capuche et tout. Genre en mode, il est toujours anonyme quand même. Mais quoi ? C'est un scoop, ça c'est... Je ne suis pas certaine, mais c'est ce qu'on murmure dans le milieu. Excellent, bimouf, j'adore cette épidone. Bon, désolée, mais j'ai dû peindre sur la planche si je vais trouver un stage ou décrocher un boulot cet été. Les week-ends ne sont pas faits pour chômer, n'est-ce pas ? Elle m'a fait un clin d'œil avant de se retourner vers le groupe de personnes qui l'entourent. Je rêve ou elle vient d'engager la conversation avec moi juste pour frimer. Je me suis éloignée rapidement, j'ai beau lutter en me disant que ce sont des enventillages. Savoir que tous les contacts de Yeline m'ont forcément des portes d'un avril brillant me rend jalouse. Je n'aurais jamais autant de facilité à percer. Mais peut-être que Yeline va nous servir à avoir des contacts. Peut-être qu'à force de se rapprocher d'elle, parce qu'au fur et à mesure on devient plus sympa avec elle, peut-être qu'à force de se rapprocher d'elle, elle va faire « Attends, je vais t'aider, tu vois, j'ai un contact qui pourrait être bien pour toi. » On ne sait jamais, on peut toujours espérer, hein, pour Yeline. Ça me paraît pas mal d'espérer un petit peu. Non ? Vous ne pensez pas ? Vous ne pensez pas que c'est bien ? Bon, moi je pense. Moi je pense que c'est bien. Je ne trouve personne que c'est chiant. Ma caméra va me lâcher avant la fin de l'épisode. Et c'est fou chiant. C'est fou chiant quand c'est comme ça. À l'aide. Le malaise ! Allez ! Jean-Michel ? Oh c'est chiant ! Oh non, je veux bien croiser tout le monde, sauf elle. J'ai baissé les yeux sur mes chaussures en accélérant le pas. Tiens, tiens, tiens ! Il y en a qui profitent des week-ends quand le café est fermé ? Bonjour Clémence, comment allez-vous ? Je suis en forme, je compte bien gagner le concours de rodéo mécanique ce soir. De rodéo mécanique ? Oui, j'espère que tu t'es entraînée, je suis une adversaire redoutable. À vrai dire, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ce genre de choses ici. Et j'avais en tête une soirée plus tranquille. Bon, je vous souhaite une bonne après-midi, je vais... Te, 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 pas si vite. J'ai vu Youn et il m'a parlé du jour où tu t'es occupé du café seul. Je suis désolée pour la cafetère cassée et les gâteaux à vendu. Ah, et qu'a-t-il dit ? Ah, eh bien, tu n'as rien à me dire, toi, de ton côté ? Euh, non, pas vraiment, je vois pas. Merde ! J'aurais peut-être dû lui dire, moi, je suis désolée de... On verra ça quand je rentrerai au café la semaine prochaine. Je me rendrai vite compte s'il y a quelque chose de louche de toute façon. Vraiment, tout s'est bien passé, je n'ai rien à me reprocher. Pourquoi Youn a dit quelque chose ? Non, non, il délire simplement sur le fait que tu es le meilleur élément que le café ait jamais connu. Il va falloir que je vois ça de mes propres yeux pour le croire. J'ai lâché un soupir de soulagement malgré moi. Bon, c'est pas tout, mais c'est pas comme ça que j'ai prévu de passer mon après-midi. N'oublie pas, je ferme le café, exceptionnellement aujourd'hui. Mais ne t'attends pas à te la couler douce tous les week-ends. Je m'en serais doutée, bon week-end, Clémence ? C'est ça, c'est ça. Je suis partie en week-end pour prendre l'air et j'ai bien l'impression que toute la ville m'a suivie. Par ailleurs, je crois que je commence à comprendre comment fonctionne Clémence. Je pourrais presque m'y faire. Presque. Ce qui serait drôle, c'est que vu que la Suzanne a dit qu'elle avait eu d'autres copains entre-temps, ça serait hyper rigolo que genre il y ait un copain qui arrive en mode... Tu sais, genre, on se met avec Nathaniel et tout, et là, il y a un de ses copains avec qui elle avait eu plus d'affiné que les autres. Il arrive et tout, et il essaie de voler la Suzanne à Nathaniel. Ça serait super bien. Un petit fight, en plus de Castiel. Fight de crush, tout ça, on adore. Bonsoir. Bonsoir ! Pardon. Je m'attendais à traverser la plage en croisant tous les étudiants qui me suivent mes cours, mais je ne pensais pas que ça commencerait dès que je serais sortie de ma voiture. J'ai l'impression que toute la ville s'est donné le mot pour ce week-end. J'en croise, je croise la terre entière. Alors, il paraît que c'est Leg qui vous a invité. Vous connaissez Leg ? C'est le petit ami de ma meilleure amie. Alors ça, cette ville est vraiment minuscule. Vous êtes amie depuis longtemps ? Je ne pense pas que l'on puisse parler de réelle amitié encore, mais il fait partie des rares personnes avec qui je converse dans cette ville. Que je converse dans cette ville ? Vous n'avez pas d'autres amis ici ? Eh bien, je réalise que ma question était peut-être un peu indiscrète. Pardon, je veux dire... Il n'y a pas de mal, je pense que vous m'avez rapidement cerné, donc non. Je ne connais personne ici. Leg est mon premier pas vers la vie sociale en dehors de la fac. C'est un très bon choix. Il est d'un calme et d'une gentillesse absolue. Si j'ai votre bénédiction, c'est que j'ai vraiment fait le bon choix. Il parle comme s'il était marié. Vous étiez déjà venu ici ? Il y a longtemps, quand j'étais encore au lycée, mais ça a beaucoup changé. Je ne m'attendais pas à ce que les abordages à la ville soient aussi sublimes. C'est vrai qu'ils sont très sympathiques. C'est vrai que c'est magnifique et encore, vous n'êtes que sur l'escalier, vous n'avez pas vu le reste. Je vous crois volontiers, je vous suis alors. Vous allez me montrer ça. Nous avons descendu les escaliers dans le silence, j'ai l'impression qu'aucun de nous n'ose prendre la parole. Vas-y, viens avec moi Ryan, on va s'amuser. La plage est calme et il n'y a quasiment plus personne. On peut entendre d'ici la musique provenant du bar, le volume sonore augmenté d'un cran depuis tout à l'heure. L'heure de la fête approche. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait autre chose que de me plonger dans des livres d'art toute la journée. Vous auriez dû venir ici de temps en temps ? Pas le temps, pas l'occasion, pas le... Quand on peut, on peut. C'est vrai que je ne le voulais pas, effectivement. Ça me rappelle le drôle de souvenir. Alors que nous avancions doucement vers le bar, j'ai aperçu Castiel au bord de l'eau. Il parlait au téléphone avec un air sérieux. Je ne voudrais pas paraître impoli, mais je vais rejoindre l'aigle. On a rendez-vous au bar de la plage, je ne voudrais pas qu'il s'impatiente. Vous souhaitez m'accompagner ? J'ai jeté un... Bon, non, il y a Castiel, il y a Castiel juste devant nous. J'ai jeté un coup d'œil à Castiel au bout de la plage et il n'était plus au téléphone. Je vous rejoins. Après, j'ai encore quelques personnes à aller voir. Très bien, à tout à l'heure. On va voir Castiel quand même. Monsieur Zadis s'est éloigné seul vers le bar de la plage. Castiel regardait l'horizon. L'écume des vagues caressant le bout de ses bottes, j'ai marché jusqu'à lui. Salut ! J'aurais dû me douter que je te croiserais. Par contre, moi, je suis plutôt surprise. Priya t'a traîné jusqu'ici, apparemment. Le mot traîné est particulièrement bien choisi. Je saurais bien rester chez moi pour composer. Si tu sors de chez toi seulement pour faire des concerts à enregistrer, tu vas te transformer en vieille ermite. Ça m'irait bien. Tu pourrais te laisser pousser une barbe jusqu'au genou et jouer à effrayer les gens le peu de fois où tu sors de chez toi. Quelqu'un me fait un montage avec Castiel qui a une barbe longue, comme Gimli. SVP. Genre, vous la mettez rousse et tout. SVP, les gars ! Faites-moi ça ! J'ai déjà eu des Nathaniel avec le t-shirt de Castiel Love, là. Crowstorm. C'était cool, ça. Je la mets pour la prochaine intro, je pense. Une barbe... Ouais, parce que je devais la mettre pour cette intro-là, mais vu que je n'ai pas fait un truc en rapport avec le résumé, je la mettrai, je pense, dans la prochaine intro. Une barbe à la... Stop. Je ne dis pas non. Je suis sûre que tu porterais ça bien. En vrai, carrément. Tu restes toute la soirée ? Oui, j'ai prévu de rejoindre Priya au bar après. Tu restes souvent avec Miss Ninja. Mais j'ai encore des coups de fil à passer à ce satané manager. Il est complètement in-chill. Hum... Ah bon ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pas envie de le planter, là. Des histoires de tournée, de groupe, ça ne va pas t'intéresser. Dis toujours, je verrais bien. Eh bien, le manager du groupe nous voit déjà en haut de l'affiche. Il veut absolument qu'on commence à faire une tournée dans le pays. Ça me parait un peu tôt. C'est vrai que c'est tôt ? Mais non, au contraire, c'est génial, allez-y. On lui dit, c'est vrai que c'est un peu tôt pour le rabaisser, mais non, au contraire. Bah, c'est-à-dire que si le manager arrive à faire ça, c'est une opportunité, en fait. Et à partir de ce moment-là, mais non, au contraire, c'est génial, allez-y. De ce que j'ai vu sur scène, vous êtes prêts, vous allez apprendre en le faisant. Ce serait dommage de rater une telle occasion. Merci, c'est gentil. Ah, Castiel a regardé son téléphone. Je vais en parler avec lui. D'accord, je te laisse passer ton coup de fil. Eh, on a bien augmenté, quand même. On était à 80. Oh, j'ai eu peur, là, d'un coup. Je me suis dit, merde, je vais augmenter trop avec Castiel. Je ne vais rien comprendre à ma vie. Oh, je n'aurais pas dû. Je ne pensais pas que ça m'entrait autant. Le bar s'est vite rempli, quasiment toutes les tables sont prises. Rosalia est assise au même endroit que tout à l'heure, en compagnie de Leg. Je me suis avancée pour les rejoindre. Monsieur Zaddy est attablé à côté d'eux. Ils discutent joyeusement avec Leg. Bah, t'étais où ? Ah oui, mais de toute façon, vu que Nathaniel, c'est mon CDC, il peut atteindre 110, mais les autres, ils resteront à 100. Donc c'est vrai que j'ai de la marge. Enfin, je suis à 105, quoi. Oh, j'ai mis du temps à arriver. J'ai croisé Monsieur Zaddy et... Vous pouvez m'appeler... Appelle-moi Ryan. Ouh là 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 ! Les choses vont trop vite entre nous, Ryan. Tu vas te calmer. Mais quand t'as un bis, tu te calmes. On n'est pas en cours, ça ne me dérange pas. Je lui ai lancé un sourire timide avant de reprendre. Oh putain, mais en cours du coup, on va devoir l'appeler Monsieur Zaddy, c'est une horreur. J'ai croisé Ryan, puis je suis allée saluer Castiel. Ah, il est là aussi ? Bon sang, il y a vraiment tout le monde ce week-end. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. J'ai pris place à côté de Ryan, qui était en train de boire une margarita, et j'ai commandé la même chose au serveur. Priya et Castiel vont sûrement nous rejoindre après. Wow, le chanteur de Crosstorm va boire un verre avec nous ? Je n'y crois pas. Crosstorm, c'est le groupe qui colle ses affiches dans toute l'université ? Oui, c'est ça, le chanteur était au lycée avec nous. On n'a plus trop de nouvelles depuis, et le groupe a pas mal décollé. Oui, j'ai cru comprendre qu'ils avaient un certain succès. Veuillez m'excuser, je vois le responsable administratif du département d'art. Si je ne le salue pas, je vais en entendre parler toute la semaine prochaine. Pas de soucis. J'ai levé et a traversé le bar rapidement. Ça me fait bizarre de l'appeler Ryan. Mouais. Tu crois que je n'ai pas vu vos échanges de regards ? Quels échanges ? Mais non, tu te fais des idées et... Les filles, il revient. J'ai beau être sympa, je crois que rien ne l'empêchera de me faire des reproches. Le responsable administratif ? Oui, il est un peu spécial. Je pensais que c'était un comportement réservé aux étudiants. Pas du tout. On vit le même calvaire. On a discuté tous les quatre pendant un moment. Le bar est maintenant bondé, et ça ressemble plus à une boîte de nuit en plein air qu'à un petit bar de plage à présent. Ah bah vous êtes là ! Ah bah dit, t'es l'eau toi ! Oui, je suis l'eau. Ça fait un moment qu'on est accoudé au bar et on cherchait une place pour s'asseoir. On va se serrer, venez. Castiel l'a suivi et se sent installé avec nous. Tu n'es plus en tournée avec Crown Storm ? Non, on enregistre en ce moment. Je vais rester quelques mois sur le campus. Moi, je suis sûre que Castiel aimerait parler d'autre chose que de son groupe au moins un soir. Tu m'as l'air bien passée pour savoir de quoi veut parler Castiel, toi. À vrai dire, je tirais pas non à une soirée sans entendre parler du groupe, ouais. Il m'a souri avant de reporter son regard sur le serveur pour commander un verre. J'ai vu Nat nous regarder de loin dans le bar. J'ai l'impression qu'il n'ose pas avancer. Je lui ai fait signe de nous rejoindre. Tu peux t'asseoir, on allait commander. Pour une fois qu'on te croise ailleurs que dans les quartiers malfamés de la ville... Castiel ne commence pas ! Ouais. Il ignore Castiel mais je vois qu'il a les mâchoires serrées. Il fait des efforts pour ne pas se laisser emporter. Il reste de la place pour nous ? Oui, bien sûr. Morgane, Nune et Alexis se sont assis à leur tour. À leur tour ? On est vite devenu la table la plus nombreuse du bar. Mais tu m'étonnes, t'as l'impression que c'est P3D on fire. Nous, en vrai, à chaque fois qu'on va boire un verre, on est 50. Non mais genre, on est énormément, on arrive dans les bars, on fait Salut, vous êtes la place pour nous tous ! Et à chaque fois, il n'y a jamais de place, on galère. Et quand on arrive, on déplace toutes les tables dans les bars extérieurs et tout. C'est très drôle. Parce que du coup, tu fais, attends, mais les tables n'étaient pas disposées comme ça en fait. Bon, on va pas rester là à se regarder dans le blanc des yeux. On commande autre chose ? Voilà, Suzanne, c'est comme ça qu'on démarre une soirée. On a passé commande. Tout le monde discutait avec tout le monde. J'ai même vu que Castiel ait changé deux mots avec Nathaniel. Waouh ! Il a dit bonjour Nathaniel. L'atmosphère se détend, sans aucun doute. Au bout d'une heure, on a commandé à manger en continuant à discuter joyeusement. La nuit a fini par tomber sur la plage. Rosalia s'est penchée discrètement vers l'aigle. J'ai pu entendre ce qu'elle disait, comme j'étais assise à côté d'eux. Je crois que je commence à être fatiguée en rente. Oh non, on peut aller danser ou profiter de la plage, mais rester. Tu as raison, prends soin de vous deux. On va dire ça. Merci Suzanne, désolée. En ce moment, j'ai plus du tout d'énergie. Je comprends complètement. Vous allez réussir à avoir un bus ? Oui, pas de souci, le week-end de la compétition, il y a des bus toutes les 20 minutes jusqu'à minuit. Ils se sont levés. Oh, ça clignote. J'ai peur. Ah, j'aurais plus de caméra. Ils se sont levés et ont fait le tour de la table pour dire au revoir à tout le monde. Bon, allez, je commande la prochaine tournée. Ouais ! Des enfants. Priya est venue s'asseoir à côté de moi. C'est vrai qu'il est sympa, ton prof. Tu dis ça parce qu'il nous offre une tournée ? Non. Bon, peut-être parce que ça contribue à ma bonne humeur. Je le reconnais. C'est pas possible. En fait, on dirait un peu Azegashi. Priya. Me fait penser à Azegashi. Très joyeuse, très vive, très... Wow. Ryan est de retour à les bras chargés d'un plateau de shooters. N'allez pas croire que je vous force à boire. C'est le barman qui nous les offre. Vu qu'on est ici depuis un bout de temps, j'ai ramené des cocktails... Vu qu'on est ici depuis un bout de temps, c'est pour ça qu'il nous les offre. J'ai ramené des cocktails de fruits frais et d'autres choses à manger. Le barman nous a fait un signe de la main en souriant. Tant qu'on fait ça avec modération et qu'on le conduit pas, je ne vois pas pourquoi on se priverait. C'est la future avocate qui parle. Castiel n'a même pas pris le temps de remercier Ryan et avaler le sien d'une traite. J'ai remarqué qu'un groupe de filles nous observait depuis un moment. Castiel, je crois qu'il y a une ou deux filles là-bas qui aimeraient un concert privé. Dans leur chambre, si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai qu'elles ne sont pas discrètes. Elles feraient tout pour attirer son attention. Je crois même les avoir vues tirer à la courte paille pour déterminer laquelle d'entre elles allait lui parler. Roh c'est chaud. Ça tombe bien, je mets la guitare dans la voiture. Et le mec répond ! Le mec répond à ça. Sur ces mots, il s'est immédiatement levé pour aller la chercher. Il n'a pas beaucoup bu, mais on le voit qu'il est joyeux. Il est sérieux ? Oui Nathaniel, il est sérieux. Vous n'êtes pas fatigué de cette rivalité qui traîne ? Où est Ambre ? Elle doit être avec ses amis mannequins. Elle profite de la soirée. Pourquoi tu souris ? C'est juste que c'est marrant de devoir t'inquiéter et de me demander des nouvelles d'Ambre. Il faut que je m'habitue. Il est trop mignon quand tu rigoles ! Mais il est trop mignon quand tu rigoles, Nathaniel ! J'ai envie de rétorquer que c'est plutôt moi qui devrais m'habituer à leur changement radical. Mais je me suis contentée de sourire. Bon, je crois que je vais aller profiter du calme de la plage pour prendre l'air. C'est il y en a qui veulent me rejoindre. Il m'a regardée intensément avant de quitter la table. C'est vrai, on ne va pas rester collés à nos sièges toute la nuit, moi je vais danser. Priya s'est levée à son tour et a rejoint le bar en bougeant les épaules. Yun, lui, est assis entre Morgan et Alexis. Ils sont tous les trois en train de papoter, la seule discussion a l'air intense. La discussion a l'air intense. Dis-lui toi Suzanne ! Lui dire quoi à qui ? Yun refuse d'aller danser en public parce qu'il a deux pieds gauches, soi-disant. Il dit que tout le monde va se moquer. Moi non plus je ne suis pas une grosse danseuse si ça peut te rassurer. Merci, je me sens bien moins seule. Allez danser ensemble, comme ça on pourra admirer vos talents en couple. Ça donne vraiment envie de se lever, de savoir qu'on va subir vos railleries. T'inquiète, j'entraînerai Alexis à la piste de mon côté, je suis sûre qu'il fera moins le malin. Alexis, c'est le fait, a fait un clin d'œil à Morgan. Bon bah, puisque c'est comme ça. On va terminer ce qu'on n'a pas pu faire cet après-m. Ben de minuit ! Ils ont tous les deux attrapé Yun par un bras et l'ont traîné vers la plage. Oh putain. Yun, Susan, viens me sauver ! Si tu ne nous rejoins pas dans un quart d'heure, on vient te chercher. Yun tente de se débattre pendant qu'ils rient tous les trois à en perdre haleine. On dirait bien que tu es attendu. Ryan avait suivi la scène silencieusement en souriant. Il ne restait plus que lui et moi à table. Tu as des amis remarquables. Je ne sais pas si remarquables est le terme que j'aurais employé, mais ils sont très sympas, oui. Ils le sont, j'ai bien discuté avec chacun d'entre eux et il y a un conseil que me donnait toujours ma mère. Si tu veux connaître quelqu'un, rencontre ses amis. Oh, et alors ? J'ai l'impression de mieux te connaître et je vois que tu es quelqu'un d'attentionné. Merci. Toujours prête à aider les autres, nous sommes détectives. Tes amis comptent beaucoup pour toi, c'est une belle qualité. J'avais peur que tu t'ennuies. Que je m'ennuie ? Non, je passe une très bonne soirée. Euh, tant mieux dans ce cas. Tu as tes amis à tes côtés et tu trouves quand même le temps de te faire du souci pour moi. J'ai chaud et la musique a augmenté d'un cran. Je vois Priya sur la piste qui me fait des grands signes pour que je la rejoigne. Bon, je pense que je vais rentrer. Je te retiens alors, tes amis t'attendent. Nice, plus de batterie. Génial. Bon, les amis, reprenons un peu alors que cette fin d'épisode approche. On le sent, on le sent. Alors, en plus, ce qui est drôle, c'est que je suis en train de retaffer sur mon animation de Suzanne. Vous, vous l'aurez déjà vu en sortant. SVP, ne faites pas attention au line. Il est dégueulasse. Enfin, au début, ça va. Mais c'est après. J'ai fait énorme. J'ai rien compris à ma vie. Je suis en train de faire la colo. Qui est super galère à faire d'ailleurs parce qu'il faut que l'eau se gâper absolument tout. C'est la merde. Mon clean, en fait, à la fin, il part en steak. T'as des petits traits partout. Du coup, à chaque frame, je suis en mode... Bon, alors, on réenlève tous les petits traits. C'est la merde. C'est la merde. Je sais pas ce que j'ai foutu à mon clean il y a deux jours, là. Et en fait, j'avais commencé à faire la colo pendant la pause du midi et tout. Et il y a eu avec l'alerte au gaz et tout, là. Ils nous ont évacués. Et en fait, j'ai pas recopié sur ma clé USB le dossier sur lequel j'avais modifié mon truc. Du coup, j'ai ouvert chez moi. J'ai dû tout recommencer. Enfin, j'ai dû recommencer la colo. Donc, ça me reprend du temps. Et c'est super ch... Oh, je... D'accord. Bonne route, dans ce cas. Ryan m'a salué et a quitté le bar. J'aime bien, ça fait... J'ai fait trois petites pauses, là. Pour l'épisode, c'est pas mal. À chaque fois, j'ai du mal à m'en mettre en condition. Mais ça fait du bien parce que j'arrête de sourire tout le temps. Parce que je souris tout le temps à cause d'AS. C'est ça qui est trop bien. C'est que la bonne humeur représente. Déjà plus que d'habitude. Je suis de très bonne humeur en général. Mais encore plus quand c'est AS qui sort. Nat n'est toujours pas revenu de sa soi-disant pause. Je vais tenter de le retrouver. En même temps, il a fait un sourire insistant. Il avait un regard insistant pour que tu viennes avec lui. Ah là 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 là. Il était parti où ? J'ai reconnu Nat de dos. Il était en train de monter les escaliers en compagnie d'Omme. Vous partez ? Je pensais que tu ne le remarquerais pas. Tu as proposé à ceux qui le voulaient de te rejoindre. Je venais pour ça, justement. Tu vois, je te l'avais dit. Tu vois, je te l'avais dit. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais y aller. Non, Ambi. Non, Ambi. Il est sérieux ? Ambi. Mais tu peux faire plein de surnoms. Genre, c'est quoi ? C'est Ambi d'Estre ? Ambi d'Estre ? Vous savez, là ? Voilà. Mais il y a plein de trucs avec Ambi. Plein de jeux de mots. Je vous incite à mettre plein de jeux de mots en commentaire. Tu ne vas pas rentrer seule. La retiens par le poignet. Oh si, je vais prendre le bus seule. Rentrer jusqu'à mon appart seule et aller dormir. Tout va bien se passer. Mes potes ont encore envie de rester. Et je ne suis pas d'humeur. Donc profite de la soirée, Nat. Bonne nuit. Elle a déposé un baiser sur le front de son frère et a terminé de grimper les escaliers. Nat s'est ensuite tournée vers moi. Je pensais que tu allais continuer la soirée au bar avec les autres. Tout le monde a quitté la table. Je voulais savoir ce que tu faisais. Je pensais que tu reviendrais au bar. J'ai pas l'impression d'être le bienvenu. Ils n'ont rien dit, mais ils n'en pensaient pas moins. C'est seulement que vous vous êtes éloigné. Puis il faut dire que tu n'engages pas non plus la discussion. Ouais, faut le comprendre. Je sais. On s'est assis tous les deux sur l'escalier. On a regardé l'horizon un instant sans rien dire. C'est pas mal. Quoi ? Être là, moins de tout. N'avoir rien à faire. Pas de pression. Pas de... Rien de voir à personne. Pourquoi ? Tu ressens de la pression en ville ? C'est compliqué. Comme d'habitude. Désolée, mais j'ai pas envie d'y penser aujourd'hui. On peut s'en tenir à ce que je disais, au fait que c'était agréable, s'il te plaît. Oui, on peut faire ça, Nat. Je t'aime. Allez, petit kiss sous ce beau rayon de soleil. Enfin, sous ce beau coucher de soleil. Regardez ce temps de vieux lacets, c'est trop bignon. On a discuté un moment de tout et de rien en évitant d'aborder les sujets qui fâchent. Comme d'habitude avec Nat. À 4h du match, je commence à bailler et à piquer du nez. Tu es fatiguée et le prochain bus de nuit ne passe que dans 3 quarts d'heure. Tu peux dormir si tu veux, je te réveillerai. J'ai acaissé, je sentais déjà le sommeil s'emparer de moi. J'ai laissé de tomber ma tête sur son épaule, il n'a rien dit. Il s'est approché de moi pour que je sois mieux installée. Oh ! Ils sont trop mignons ! Mais c'est le best couple ever, il est génial cet épisode, j'adore. Lilu, elle est jolie, mais il manque des trucs que je trouve. Enfin, je sais pas. Elle est super jolie, franchement, le fait de les voir de dos et tout. C'est peut-être le fait de les voir de dos. Du coup, t'as l'impression de manquer des trucs, tu sais. Ça aurait été très joli de dos, mais du coup, t'as l'impression de manquer des choses, je pense. C'est ça qui me perturbe, sinon. Analyse de l'illustration. Je l'aime. Qu'est-ce que je devrais lui dire ? Tu sais, Suzanne, depuis que tu es partie. zazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz derrière mon oreille. Le bus est là dans 5 minutes. Viens, je vais t'aider. Nat m'a aidé à me lever. Et là, on a un gros filet de bave bien sexy. En même temps, que tu dors sur Nat, moi, je lâcherai un gros filet de bave. Il m'a emmenée jusqu'à l'arrêt de bus, puis il m'a raccompagnée jusqu'au campus. Tu vas réussir à attendre ton lit. Tu as somnolé tout le trajet. Oui, merci Nat. Non, merci à toi pour cette soirée. Loin de tout, ça m'a fait du bien. Il m'a embrassée sur le front, et j'ai passé la porte de ma chambre. Ah ah ! Terminé l'épisode ! Mais... Mais... Je vais pas réussir à attendre le mois prochain. C'est la première fois que ça fait ça. C'est peut-être parce qu'on retrouve notre note. Oh, c'est génial. En plus... Et non, mais comme quoi, arrêtez de râler les amis. Il nous reste 670 du PA. J'ai attendu qu'un mois. J'ai pas dépoursé d'argent. Ce qui veut dire quand même que ça fait quand même 3 épisodes où je ne débourse rien. Sauf la dernière fois où j'avais... Enfin, il y a 2 épisodes où j'ai dépensé parce que j'avais loupé l'Ilu. Mais ce qui veut dire quand même, c'est qu'ils ont... Je pense qu'ils ont pris en compte le fait que... Vous avez pas arrêté de râler sur le fait qu'on pouvait pas faire les épisodes... Enfin, on était obligés de dépenser de l'argent alors qu'on attendait déjà tout le mois pour avoir l'épisode, etc. Et je pense qu'ils l'ont pris en compte, ça. Ils l'ont pas forcément dit ouvertement. Mais je pense qu'ils l'ont pris sérieusement en compte. Et là, ils nous ont mis des épisodes un peu... Peut-être un peu plus courts, tout simplement. Mais qui du coup, dépensent un peu moins de PA. Et du coup, c'est pas trop mal. En tout cas, l'épisode était génial. Genre, j'ai vu plein de gens qui disaient qu'ils étaient pas ouf sur Instagram. J'avais regardé un peu les commentaires parce que j'avais bien regardé sur Instagram. C'est un peu plus... Un peu plus poli que Facebook. Et Twitter, un petit peu. Et j'avais vu des gens qui arrêtaient pas de dire genre, il est pas ouf. Pas super et tout. Pas génial. Et j'ai vu des gens qui l'ont adoré aussi. Je jouais un peu de tout. Et moi, personne j'ai kiffé. Franchement, avec Nat, là, on a l'impression qu'on ravance un petit peu. Il s'ouvre un peu à nous, à Détective Suzanne. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on sent que la relation, elle avance plus vite que dans AS High School Life. Ça, c'est sympa. Parce que bonjour pour attendre 40 épisodes. Enfin, 28 épisodes, ça va être long. Non, je pense qu'en vrai, d'ici quelques épisodes, on est re-avec ou on se rend compte qu'on est encore amoureuse de lui. Je pense que ça sera plutôt ça. On sera pas forcément en couple avec tout de suite. Mais genre, il y aura plein de rapprochements ou on va se dire, c'est vrai que je l'aime encore ou ce genre de choses. Après, c'est peut-être parce que c'est avec Nat que ça avance bien. En tout cas, je suis contente. Cette ilu, mon gars, elle est jolie. Je vais pas pouvoir la mettre en fond d'écran pour mon PC parce qu'elle est pas... Elle est en portrait. Là, qu'elle est jolie. Ça se voit que ça avance. Et je suis contente parce que là, je viens d'attendre des... J'ai dépassé les 100 avec Nathaniel. Du coup, j'aurais moins de soucis de l'homme maintenant. À chaque fois que je commence un épisode, j'ai toujours peur d'avoir un homme qui convenait pas, en fait. Et c'est vrai que j'étais un peu paniquée par ça à chaque début d'épisode. Et là, ça me fait plaisir. Et je pense que là, maintenant, ils vont commencer à prendre le l'homme le plus haut. Et plus t'as besoin de 60 de l'homme pour avoir ligué avec lui, je pense qu'ils vont vraiment commencer à jouer avec ce l'homme le plus haut. Donc ça, j'aime bien. Faut que je pense à pas trop monter Castiel, par contre. Parce que Castiel monte trop actuellement. Il est un peu comme Yon, Castiel, vu que je l'aime bien. Et moi, j'attends le petit fight entre Castiel et Nathaniel parce que j'adore faire des fights entre eux. C'est tellement drôle. Genre, ils se bataillent pour moi. Ça sera vraiment bien parce que, franchement, j'ai attendu cette bataille dans tout le lycée, dans toute la période du lycée. Et elle n'est jamais venue. C'était juste un petit accrochage dans les vestiaires. Franchement, j'étais déçue. Je me suis dit, ah, c'est drôle. Moi, j'ai vraiment un combat à main nue et tout. Genre, ils se bataillent pour moi, pour m'avoir moi. Et en fait, non. Non. Ils sont plus matures que ça. Donc, j'étais un peu triste. En tout cas, moi, j'ai bien kiffé l'épisode. Je ne sais pas si vous vous l'avez kiffé. Alors, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour dire « Ouais, moi, j'ai kiffé ! » ou « Non, il n'était pas ouf ! » À mettre vos théories pour après. Genre, à votre avis, ce que vous pensez de Nathaniel, là. Parce qu'il nous en a dit un peu plus. Il nous a dit un peu plus, en fait, sur son... sur ce qui lui est arrivé. Donc, si vous avez des nouvelles théories, n'hésitez pas. C'est le moment de proposer vos... vos petites théories. On se retrouve à le mois prochain. Le mois prochain. Alors, par contre, sachant que c'est le mois de décembre, que c'est les fêtes de Noël, etc. En plus, j'aurai de gros rendus pour l'école à faire. On aura une grosse 3D à rendre. Alors, enfin, à peu près dans ces dates-là. Dans les dates du 1er. Donc, je ne suis pas sûre de pouvoir tourner l'épisode tout de suite. Donc, je m'en excuse par avance. Sachez que je tourne l'épisode et je fais ça, en général, au plus vite, en fait. Dès que l'épisode est sorti, je sais que je dois me motiver pour le faire. Je sais que je dois monter rapidement. Je sais que je dois essayer de tout mettre en oeuvre pour que l'épisode sorte le plus tôt possible. Et donc, voilà. Je fais le moins possible à chaque fois pour vous faire plaisir et me faire plaisir aussi parce que c'est aussi ma petite phase de détente de faire ça. Et je viens de voir que mon truc d'écran vient de se décaler. Voilà. Bon, je n'ai pas trop compris. Mon truc de record s'est décalé entre temps. Ouais, c'est aussi me détente de tourner à S. Donc, ça me fait du bing. Ça me fait relâcher un peu la pression. La pression de l'école. C'est un peu comme quand tu vas faire du sport. C'est pareil. Du coup, n'hésitez pas à commenter la vidéo. A la partager si elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos retours sur l'intro. En tout cas, je vous dis à bientôt tout le monde. Salut tout le monde. Et bye bye. Aussi, lundi, il y a un speedpaint qui va sortir. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Salut !